Compte sur vous Hein Ah c'est bif PM bon clay En plus ma gueule bon clay Mais j'aimerais bien voir le bon clay du verse frère Eh 2024 2025 Je veux du respect et de la tolérance D'accord On n'est pas sur twitter Voilà du respect et de la tolérance Sur les mots d'ordre Qu'est-ce qu'il y a là lui voilà Bora c'est bon clay ok C'est la benzi Tu veux quoi toi Rien Tu Tu m'attaques Tu m'attaques Tu sais que je suis de la marine Donc si tu m'attaques Tu attaques un membre de la marine Et ça c'est pas bien Non en vrai désolé Je suis même pas Qu'est-ce que je fais Bon les gars C'est quoi cette arme là Ah c'est une guitare Les gars Écoutez moi bien Je suis niveau 5 Domino's Dream si tu veux savoir Merci frère Mais bon On va vraiment juste télécharger le jeu C'était bon Alors reste t'aime bien vas-y Le mec il est grave pas bon en OP Franchement t'abuses frère De jouer au jeu quoi J'ai juste demandé de le télécharger Tu me pètes les couilles Je t'ai juste demandé de télécharger le jeu Tu le joues frère Je t'ai pas demandé la lune Juste tu télécharges frère Juste tu télécharges le jeu Et après tu l'ouvres Et c'est fini frère Pourquoi tu joues ma gueule Qui t'a demandé Qui t'a demandé frère Allez je vais lire le Shimotsuki là Depuis l'OP de Kasim Je suis niveau 200 Bah de biais frère Je vais te mettre dans la cuisinière Je suis niveau 35 Bien bien Mais comment t'es niveau 200 sur Domino Dreams Envoie un screen Envoyez un screen de vos niveaux Pour voir si vous allez vraiment télécharger Parce qu'il y a pas de DL Bien évidemment je le ban Je le ban des F de la chaîne Y'a pas les nouveaux Cento Y'a eu un problème Y'a eu un problème de livraison de particules Ou je crois un truc comme ça Léo Polman le neul des mères Niveau 500S T'es un menteur toi Pourquoi tu mens ? Ouais ouais t'inquiète Tu connais on soutient T'es sûr à vouloir te mesurer face à moi Salutations Oh Akai Salutations Salutations Très bien très bien Mes respect Vous avez réussi à retrouver A retrouver la trace du corps de Azura Non toujours pas Et j'aimerais récupérer le corps Afin de faire des funérailles Mais j'ai n'ai ni son corps Ni ses affaires pour le moment Oui C'est la marine qui a son corps Ah bon ? Oui effectivement Oui Dernière nouvelle Si C'est la marine Qui a tenté de soigner ses blessures Par le coup Je viens d'appeler GM INRP là Si tout se passe bien Tu ne seras jamais grand corsaire Dans le poste de la marine J'étais prêt à en découdre Il ne voulait pas que je rentre Mais Le mec Dit-il Le mec Il joue jamais au jeu Il nous fait le mec Il a des coups de fil Le mec qui a des coups de fil Il peut tout changer De l'avant poste Effectivement Et qu'il effectuait des analyses Sur son corps Des analyses ? C'est vrai qu'on y penche Oui C'est ce qui m'a sorti comme terme Je vais aller voir ça D'ailleurs Très bien Étant un Shimotsuki Je voudrais savoir Je suppose qu'il est possible D'apprendre l'art de mon clan Ainsi que les techniques liées à celui-ci Oh Effectivement Mais Il n'y a pas que Pouvoir Acquérir la technique du clan MLG Merci pour le Saba Wispots Merci FK La première C'est d'avoir un Shimotsuki Qui est le cas pour toi La deuxième C'est d'avoir un entraînement assez spécial Si nous avons du temps Et Surtout L'énergie nécessaire Je serai volontaire A te la prendre Afin que tu réussisses Cet entraînement Qui est de longue durée Mais certes Je ne me fais pas de soucis pour toi Bien parfait alors Il est fort possible Que j'accède Après ma victoire Contre Zo Durant notre combat A un grade Privilégié Pour la marine Je pourrais certainement L'utiliser Faut faire en sorte Que le clan Shimotsuki Soit protégé Par les hautes instances Et qu'il n'y ait plus jamais De problèmes Comme ceux qui sont arrivés Il y a peu Ici C'est une bonne nouvelle La hakaï Par contre Parme-moi Francis Je n'ai rien contre toi Je dois communiquer Une information importante A hakaï Tu me dois C'est toujours intéressant Je dois voir être courant Viens hakaï Viens hakaï Installe toi Hakaï Lorsque Asura a été encore vivant Nous sommes rendus A la mairie Et nous avons effectué Une réunion Avec monsieur le maire Donc Le master Est-ce qu'il vous attendait Un écho ou pas les gars Il y a un écho Le gouvernement mondial Nous ont fait une proposition Le plan Shimotsuki Et la justice Ou Les autres Non c'est bon Ok car Je pense que tu dois De savoir qui c'est Et avec Asura Et je respecte ses paroles Avant sa mort Était D'être auprès Du gouvernement mondial Et la justice Donc oui Shimotsuki Nous sommes de ce côté là Et Cela m'a fait plaisir Après la capture de Zou Que tu as également Pris cette décision A hakaï Sache Que nous sommes vraiment liés De tous les points Et oui Ce grade Ce serait volontiers Que tu l'apprennes Et que tu puisses Avoir un oeil Chez les Shimotsuki Même si nous souhaitons Quand même Devenir indépendants Et te causer Le moins De ceci possible Si tu vois ce que je veux dire Evidemment Je pense qu'il est Certainement Grand temps Pour le clan Shimotsuki De Tout simplement Battre de ses ailes Et De devenir redouté Dans l'histoire Moi-même Malheureusement J'ai pu en être En faire partie Généralement De personnes Ont terrorisé le clan Et ont causé du tort Honnêtement J'ai appris De mes erreurs Personnellement Et J'essaye de faire en sorte De vous aider Dès maintenant C'est une bonne initiative Avant que Donne la parole A certains J'aimerais te faire part Que T'as dû remarquer Nasura Et ses humeurs Nostalgiques En ce moment Ils n'étaient pas Bien présents Et c'est pour cela Que je suis resté Très longtemps Sur les Shimotsuki A les entraîner Je suis même parti Dans les quatre coins Des mers Afin de récupérer D'autres sans Shimotsuki Même si Je ne sais pas A quelle famille Appartient-elle Du moins De quel père Appartient Mais je sais La seule chose C'est qu'ils ont du Sans Shimotsuki Je les entraîne Dur depuis des mois Et ils commencent A devenir puissants Mais grâce à toi Et ton intervention Le temps Pour nous C'est de la puissance Et d'ici quelques semaines À peine Ils seront tous Très puissants Ils ne pourront Être une valeur sûre Sur ces mers Et devenir Ce que nous méritons D'être Shimotsuki Black Killaz Black Killaz Qui croit que le chat C'est un forum JVC Bien parfait Avec le temps De répit Que vous aurez Normalement Vous aurez la capacité De monter Forcément En puissance Oui En tout cas As-tu d'autres précisions A nous donner Concernant Ce grade Black Pearl Mars pour le quatrième Moi frère Mais C'est déjà Assez important Vous aviez entendu parler D'une certaine personne Qui était venue Sur sa Europe Pour remettre De l'ordre Eh bien C'est exactement Le grade Auquel j'aspire Celui qu'il avait C'est-à-dire Grand Corsaire Oui Tu me rappelles Très bien D'ailleurs Je sais pas Qu'est-ce qu'il est devenu Je suppose Qu'il est rentré Sur Grand Line Il est reparti Je pense aussi En tout cas Ce statut Te va comme un gant Akai Et tu le mérites Yeah Va pour être pirate Et ça fait plaisir D'avoir un grand cancer Au sang Chez Motsuki En tout cas Akai J'aimerais qu'on prête Serment au jour D'aujourd'hui Que Tes erreurs du passé Ne reviennent pas Sur face Soit au présent Et au futur Et en tant que En tant que chef De clan J'ai besoin D'être rassuré J'espère que tu me comprends J'ai cet acte A mon avis Rassurera aussi Beaucoup d'entre nous Evidemment Je comprends totalement Bien Personnellement Tu acceptes de répondre A une ou deux questions Afin de faire ce pacte ensemble Et de prêter serment De ce grade Et ta fidélité En oubliant Le passé Réichi Tu peux prendre la parole Si tu veux Très bien Vaisir t'apparaît S'il te plaît Oui Akai Est-ce que j'entends T'as du son Shimutsuki Wesh Il semble que Tes relations Avec le clan Aient changé Je suis Irredovable Par rapport A ton action De hier Cependant Un berger Qui a un chien Qui lui mord La main Ne l'acceptera Jamais Parmi les siens Ça C'est clair Il a de l'aknuna Dans la gorge Il a de l'aknuna dans la gorge Je vois bien ta transformation Mais le son Qui t'a fait couler Sur cette île Ne se sera jamais pardonné Pour moi en tout cas Et si tu veux T'en racheter Il faudra que tu fasses tes preuves Moi je te considérerai Jamais Pour l'instant Et l'un des nôtres Ça vibre Ça vibre Il a hâte de ses glaires Végétaux J'espère que c'est T'es d'accord avec moi Eh bien A vrai dire Les préceptes du Bushido Il y a longtemps Que je les ai reniés Vous savez très bien Comme j'ai pu vous l'expliquer Je viens du pays de Wa Je suis un Shimotsuki Tout comme vous Et j'ai grandi Parmi les hautes instances Des samouraïs Parmi les hautes instances De ce qui Était pour nous tous La noblesse Mais Honnêtement Ça ne m'intéresse plus Ça ne m'intéresse plus D'être un samouraï Classique Alors Pour ce qui concerne Le clan Shimotsuki Évidemment Au fur et à mesure du temps Des souvenirs ont ressurgi Que ça soit Dans mes rêves Ou Tout simplement Durant mon avancée Après avoir eu Des faits marquants Avec notre clan Je me suis rappelé D'énormément de choses Et Ça a participé Au fait que je tente D'effacer mes erreurs Évidemment Après avoir tué Une personne ici puissante Et aussi respectée Que Seiboshi Motsuki Je peux comprendre Que des personnes Soient réticentes A l'idée Que je revienne Sur ces terres Et Que nous puissions Collaborer ensemble Hier J'ai discuté avec Zo Et il m'a très bien Fait comprendre Qu'il comptait Absolument tous Vous réduire En esclavage Il voulait être Le roi de ces lieux Il voulait être Le roi de cette île Et puis Au fur et à mesure De la discussion Il m'a lui-même Proposé ce grade Il m'a lui-même Dit Qu'il aimerait bien Me voir Diriger le clan Chez Motsuki Evidemment J'ai refusé cela Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas Un samouraï Ou du moins Je ne suis pas La même voix que vous Néanmoins Vous assujettir C'était quelque chose Qui pour ma part Était Impensable Et Voir Une personne Aussi ignoble Que Zou Le faire Simplement Parce qu'il est puissant Et parce qu'il a mangé Un fruit du démon Ça ne me convenait pas Je vais une dette Hier Hier encore Je vais une dette Envers votre clan Aujourd'hui Je pense l'avoir payé Alors Certes Certains d'entre vous N'accepteront pas Puisque J'ai causé du tort Sur cette île Mais Il faut savoir une chose C'est que je l'entends Et je le comprends Tout ce que je souhaite Simplement C'est que nous soyons En bon terme Au moins Professionnellement parlant Voilà tout Très bien Très bien Avant de reprendre la parole Je te laisse continuer Et je répondrai Sur l'ensemble des Chez Motsuki Axel Mars pour le sel frère On se passe avec moi ma gueule On peut verser autant que d'eau qu'on veut Il s'effacera jamais Quoi ? Désormais Ce que t'as fait Ne pourra pas être oublié Jamais Il y a trop de sang qui a coulé Trop de morts parmi les nôtres Par ta main Et par ton épée Cependant Je comprends ton point de vue Et Je vois ton côté Bienveillant pour le clan Les punchlines T'es à l'actime Un homme comme toi A nos côtés Ça pourrait nous aider Je t'accepte pas En tant que chez Motsuki Mais Je veux bien de ta On va dire Ton contact T'es à Ton côté Sur l'île On va dire plutôt Une coalition Entre nous deux Une approche Plus réveillante Merci frère Pour le cinquième mois Cela me va Il me convient Mais je répète Pas En tant que chez Motsuki Pas pour l'instant En tout cas La feuille Et te remarquer Par le sang De nos compatriotes Pour que Tu sois parmi les nôtres Mais Bien Arimkatsu J'ai tout dit Ce que je devais dire Je termine Merci Merci Ok pour faire court Yochi Tu pourrais faire partie De mes petits responsables De la deuxième génération Ainsi que Seito Qui Debout Passe à toi J'ai besoin bien sûr De la vie Ceux qui sont en dessous Mais la décision M'appartient Et Je te prendrai Une aménité En tout cas Je te dis Arrête bien Pour ma part L'équipage A eu raison Et a cru En cette intervention Pour notre avenir Sache Comme l'a dit Ryoshi Tu ne peux pas Oublier le passé Car les actes Ont été commis Et tu l'as cité Plusieurs fois Akai Mais J'ai bien compris Ta bonne volonté Tu as fait Une belle acte Hier En souvent En souvent Sous l'emprise Oui J'ai bien dit Sauvé Sur l'emprise De Zou Et de l'esclavage Non mais il rigole Il rigole Il rigole dans le chat C'est drôle Mais vas-y Miskin Ça se voit Il Il m'a coupé la main Mais heureusement J'ai dû agir Grâce à mon fluide Pour m'échapper En tout cas Ce qui est sûr Akai C'est que Tu nous as dit Des belles paroles Tu nous as fait Une belle acte Hier Mais Effectivement Pour Oublier Tout Des victimes Chez Motsuki Des actes Il en faudra Et ce grade Oui Ce nouveau grade Va t'aider A nous montrer Ses actes Et t'accepter En tant que Sans Chez Motsuki J'espère que tu comprends Qu'on a besoin de temps Akai Mais En tant que décisionnaire J'accepte Bien éventuellement Que tu puisses faire Ses actes Pour nous Ensemble On verse du sang Main dans la main Afin De porter allégeance Et j'espère qu'un jour Et je connais Tes belles paroles Quand tu es énervé Que tu me dises Proid dans les yeux J'en ai rien à foutre De ce pacte Et oui Akai Tu es capable De sortir Ce genre de phrase Lorsque tu es énervé J'espère que tu n'auras pas à le faire Car crois-moi Etant puissant N'hésiterons pas Nous Une dizaine de Chez Motsuki A t'attaquer Si ma Si ma Tous ensemble Afin De te mettre à terre En tout cas J'espère qu'on n'arrivera pas A ce moment là Accepte-tu ce pacte Et Avant ça Laissez la parole encore A Seito Je veux quand même son avis Bien Bien Qui est Seito Celui à ta gauche Seito Est-ce que tu veux adresser Une parole Avant qu'on fasse ce pacte De ce que tu ressens Eh bien Akai A vrai dire J'ai beaucoup de ressentiment Avers toi De une Pour la mort de mon oncle Mais peut-être que c'est moi Qui ai fait l'écho Tous les actes commis envers notre clan Mais je suis aussi reconnaissant pour hier Je comprends pas pourquoi il y a un écho Je ne l'oublierai pas A l'heure actuelle Je pense que mon cousin Qui a te souprendra la bonne décision Mais si jamais Tu venais à nous manquer de respect Ou à nous trahir Cette fois Je ne te pardonnerai pas Ok Là ça m'a l'air d'être carré Je ne te battrai pas Je ferai tout Pour au moins te laisser une marque à vie Et que tu t'en souviennes Bon Bien Je pense qu'on a fait le tour Merci de nous avoir écouté Maintenant vous savez mon histoire Vous savez qui je suis Vous savez que mon père est Dokai Et que ma mère Est la princesse Shimotsuki en personne Alors maintenant Passons donc ce pacte Que nous prenions connaissance ensemble De ce que nous pouvons faire pour la suite Très bien Mais j'ai qui dors là S'il vous plaît Prenez moi ce Kato Et déguerpissez-le d'ici Avant que je te coupe la tête Qu'est-ce que tu es là Recule Kato Avant que je te coupe la tête Très bien Très bien Et de garder cette loyauté Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort je jure idélité et loyauté au clan Shimotsuki et ce jusqu'à ma mort moi Kaisi Berudo descendant direct de ce clan très bien Kai Kai je te ferai des nombreuses missives lorsque nous aurons besoin de ton intervention en attendant nous entraînerons très dur encore et encore afin de régner sur ses mers et avoir l'image des Shimotsuki même si tu respectes pas les Bushido comme Asura tu me diras ça n'est parfait Asura il est très reconnu Asura il respectait pas les principes sur les Shimotsuki mais ouais je sais qui il y a un écho encore là vous me tuez là ? attends juste avant Karako on prend la parole de cette façon et je te coupe la langue il n'y a pas de soucis j'ai exprès ah c'est leur micro vas-y je peux parler moi j'en sens pas des coups chez toi pour résumer j'aimerais savoir quel sera ton rôle au temps des Shimotsuki que vas-tu faire ? ah tu n'as pas compris malheureusement tout ce que j'ai fait actuellement tout ce que j'ai fait actuellement c'est promettre que le clan Shimotsuki n'aura plus de tort causé par Makassun tu fais quoi là ? je lui expliquerai correctement non les gars je crois que c'est juste le micro c'est juste le micro bon la décision est prise Akai je crois ce micro là aussi il va me serrer la main allo 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 ouais en fait j'ai deux micros branchés là je suis fier de toi de ce que tu es devenu je ne pensais pas un jour que tu viendrais ici et faire un pacte avec les Shimotsuki tu as bien changé et ton rôle de grand corsaire est désormais lié à nous et je t'en fais serment que personne ne sera contre toi nous avons les Shimotsuki le gouvernement mondial et la marine avec nous pour le moment ils ne seront plus ok normalement c'est bon là tu es qui que ce soit qui se mettra à travers nos chemins attends bien merci à toi Riketsu tant mieux que tout le monde soit témoin il est en haut je ne sais pas si les choses changent que ce soit à la marine ou autre à m'en faire parvenir bien sûr et vous n'hésitez pas aussi à m'appeler je maîtrise le fluide de l'observation à un stade plutôt avancé en tout cas plus que la moyenne si vous avez ou si quelqu'un ici a quelconque besoin de s'améliorer là dessus on va peut-être vous aider Komura Komura approche toi c'est Komura Shimotsuki il fait partie de la dernière génération Shimotsuki il n'est pas très puissant pour le moment mais il a ce talent et ce don il allait justement se ronde je lui ai envoyé sur le ground line afin de améliorer son fluide j'espère que grâce à toi le fruit de son entraînement sera plus rapide bien vous savez Arimketsu moi je veux apprendre vos techniques les techniques de notre clan et évidemment en échange ce jeune homme aura une avancée bien plus rapide que n'importe qui en ce qui concerne le fluide de l'observation je commence à devenir un expert peut-être qu'un jour il pourra même réussir à prédire les attaques de ses adversaires et les esquiver qui sait enfin souhait bien merci Akai dorénavant je ne veux plus que tu t'adresses comme ça en pensant que c'est de non de non si je le fais c'est de bon coeur et si tu le fais ça l'est aussi j'espère que tu me comprends tiens tu auras ce que tu mérites en tant que Shimotsuki et je t'adresserai une missive prochainement pour effectuer cet entraînement je pense que tu devrais la faire en même temps que la dernière génération oui certains ne l'ont pas je ferai un entraînement collectif pour que tu fasses partie de ceux qui auront l'acquisition de cette technique dont redoutable bien merci à vous Shimotsuki merci beaucoup Rimketsu alors ce je vais m'en aller si vous avez besoin de moi très bien pour quelconque raison vous savez où me contacter très bien et respect et respect et racaille les gars là j'ai pas d'équipage faut que j'étende mon influence qui croise personne qui puisse venir à son départ sur l'île merci Rimketsu là en fait faut que j'étende mon influence de baiser frère je t'y soul là je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Vas-y, je vais ouvrir à Tangs Il fait le swag, il est allé ouvrir C'est bon, c'est bon, je vais ouvrir J'arrive Sous-titrage ST' 501 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 Tangs T'as vu ou pas ? C'était lourd C'est lourd de baiser ma gueule Yeah Tangs Toujours le sourire Depuis qu'il est rentré en France, il a tellement de sourire Eh, c'est la passe C'est pas les mots Je suis mort, là Ah là 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 Les mecs qui voulaient se barrer du Japon Bah ouais, les gars Les mecs qui voulaient se barrer du Japon Eh, ça se voit Ça se voit, il mange pas du ricurie de merde Salut, Zoé est mort du coup Non, il est pas mort, il est pas mort Non, vous avez graille là ? Ça va commander en bien C'est ça, il va arriver je crois Il va venir, il me dit Il va venir Ouais Ah ce qui paraît Il sera là Ah là là Bon, faut que je vois le maire Je sais pas si le maire il va jouer aujourd'hui les gars Je sais pas si le maire il va se connecter Par contre, je vais vraiment faire le tour Le truc T'es allé chez Motsuki et tout Faut pas le sérieux Zingiwara Les gars, il n'y a pas de sento là Gary la gâchette C'est quoi ce blast de fou là ? L'ami, l'ami Qu'est-ce qu'il y a ? L'ami Je te reconnais toi T'es celui-là qui a attaqué tout le monde à l'entraînement Il n'y a pas de venir à l'heure A deux heures A Grand Line à l'arène Ouais, merci A moins que vous pensez qu'elle passe à travers Je ne veux pas mettre en danger la victoire Bien, on peut essayer Je ne sais pas si elle va passer à travers Oula Eh Falco Ok, qu'est-ce que tu fais dans la baie bordel ? T'as pas le droit de venir si tu n'es pas accompagné Ça va, ça va là Les règles Je fais comment moi pour te parler ? Tu viens à la baie, tu toques Bref, Falco Oui Je fais en te parler quelques petits instants Je reviens de l'île Shimotsuki T'as pas un endroit où on peut parler tranquillement ? En privé ou devant tout le monde ? Non, en privé On va nous y venir Dis-moi Falco Qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais savoir Où est-ce que vous avez mis le corps de De Ashura chez Motsuki ? Le corps d'assoir, on l'a mis à l'infirmerie Et des cons de revenus n'étaient plus là On dirait que c'était fait évaporer Quoi ? C'est la même réaction que j'ai eue quand je l'ai vue Donc vous avez perdu le corps ? Je suppose que vous avez perdu le Kitesu aussi Il y a pas de Kitesu quand tu l'es venu Il y a quelqu'un qui a pris le corps de Ashura chez Motsuki Quelqu'un l'a ramené à la paix Et quand il est venu, il est pas de Kitesu Soit quelqu'un l'a volé Soit il l'a rangé quelque part avant de mourir Et deux, trois, à elle Merci beaucoup pour le croiser moi Merci mon ref ou Maros Ah là 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 Bizarre Pourquoi ? Tu veux son arme aussi ? Le hôte ne te suffit plus Non non, je veux juste rendre ce qui est Ashura Et deux, trois Je sais Je suis, je fais partie du clan Ah toi qui as tué Je lui ai lancé un maître Ashura Et maintenant tu fais partie de leur clan Tu sais les choses qu'on fait dans le passé au final Peut-être qu'elles peuvent causer un blocage Mais si on finit par évoluer On peut les réparer C'est toujours possible Surtout qu'il faut savoir que je suis le fils de la princesse Shimotsuki elle-même Elle est au courant Tu nous as dit de faire comme si on n'était pas ses apprentis Tu nous as pris en otage dans une chambre Et qu'après Comme ça t'as plus tué l'ancien Shimotsuki Elle est aussi au courant de ça Que du fait que tu as libéré toi-même Tantaro Et que tu vises à tuer le maire J'ai libéré Tantaro, pardon C'est les informations qu'on m'a rapportées Sont-elles vraies, sont-elles fausses ? Il faut vérifier tes informations Bon, c'est ce que j'aurais jamais fait ça Surtout avec Tantaro Dans tous les cas Falco On sait tous les deux que Le maire tu le déteste Et que tu as pour objectif de Il déteste de personne Oui Falco Objectif de quoi ? Continue, ça commence à m'intéresser là T'as pour objectif De faire dégager le maire de Lockdown Je n'aurai jamais été obligé comme ça Tu veux qu'il me ramène un doyen ou quoi ? Pourquoi mentir à moi ? Je n'ai pas le choix Pourquoi mentir à moi Falco ? Quand j'étais pirate à l'époque On avait passé quasiment un marché sur le fait Que je devais voler la lame Yoru au maire Et que toi tu voulais qu'il coule Enfin bref Non, non, non Ma vie était en jeu Et j'ai jamais répondu oui Au final rien s'est passé Bien Fais attention à toi Falco Mendo Fais attention à toi aussi alors Ouais, je pourrais t'attirer De sérieux problèmes N'est-ce pas ? Les problèmes sont plus proches que tu penses Pour toi aussi Enfin souhaites Si tu as des informations Sur ce que je t'ai demandé N'hésite pas à me contacter Je le verrai Et je le dirai au maire directement Tellement je l'apprécie Bien, parfait alors Crachera sur le tableau Dans la petite église D'ailleurs Falco J'ai oublié quelque chose Je pense qu'il va être temps Pour la marine de Lockdown De payer Les 6 millions 200 mille berries Que vous me devez Il faut que quelqu'un De la section Alors je vais vérifier ça Et j'appelerai quelqu'un Bien Je vais attendre Je vais attendre ça Sagement pardon Que tu me ramènes Pas dans la paix Si t'es pas accompagné Ah oui Je te la ramènerai Enfin du moins quelqu'un te la ramènera Et quand tu viens dans la paix Tu toques la prochaine fois Ah bah je suis accompagné C'est parfait Salutations Salutations Vous promenez Numéro combien ? Moi c'est numéro 4 Je peux m'appeler Harky aussi Harky Harky J'ai eu une excellente idée Dis moi Et ça tombe bien que tu sois là L'arme de Zoo On va la donner à un membre Du gouvernement mondial Et aussi à un garde du maire Et du coup Je pense qu'il est temps D'aller la récupérer Je vois Elle est chez Dana Et il est sur le terrain d'entraînement Ça tombe bien Ah il est derrière vous Non 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 Attendez Non 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 Parfait Passez comme ça Les ordres du maire Falco Tu ne contregis pas les ordres du maire Les ordres du maire Alors ce que là Il faut qu'il vienne devant moi Pour la garder pour l'instant On la réquisitionne Bon Faire déplacer le maire Alors que nous avons A ma gauche Quelqu'un qui Peut se permettre de parler pour lui Qui fait partie de ses gardes proches C'est pas un peu Peut-être Mais moi j'ai demandé le maire Oui Vous savez Akai En ce moment Les membres de la marine Ont un peu Cette tendance à Je ne sais pas Remettre en question Les ordres du maire L'Arky J'ai une question C'est assez suspect Pourquoi tu as eu besoin Qu'Akai pense à récupérer la larme La larme Alors que tu t'aurais pu la le penser toi Tu laisses Akai penser pour vous maintenant Non pas du tout J'ai déjà prévenu hier D'Anne Lors d'une mission Qu'on allait récupérer la larme Jusqu'aux dernières nouvelles Falco Bendo C'est moi qui ai battu zo C'est moi qui ai récupéré cette lame D'accord Donc c'est logique Que je pense A l'avenir de celle-ci Après avoir parlé avec le gouvernement mondial Ils m'ont émis l'hypothèse Qu'ils puissent récupérer cette lame Afin de la transmettre A un de leurs membres Que j'ai trouvé être Pour le coup Une excellente idée Alors logiquement Dès que je vois un membre du gouvernement mondial Je pense que C'est le moment Du coup De récupérer cette lame Ne vous y attachez pas trop Honnêtement On n'est pas trop attaché du tout Mais bon Tu sais que la marine fait partie du gouvernement mondial Donc ça ne devrait pas déranger Qu'elle soit ici Oh mais bien sûr Ça ne va pas déranger Qu'elle soit dans le gouvernement mondial aussi C'est aussi proque Oh mais ça me dérange Qu'on soit un ancien pirate par contre Oui Ben je ne suis pas un ancien pirate Donc vous pouvez me la remettre alors Eh bien Pour l'instant Elle ne sera pas donnée On a encore des tests La faire dessus Avec la section chimère Bon En tout cas Tout cela Sera reporté au maire Messieurs Vous avez bien beaucoup Bien beaucoup D'étapes intermédiaires La marine Oh on est bien structuré Ça doit être positif pour toi Tu dois être content Analysez une lame Pareil Je ne sais pas ce que vous comptez en tirer Mais Je n'ai jamais vu Elle a transmis très rapidement On verra ça plus tard Si le maire la veut Et il viendra me voir Allez Il me faut encore 3 points Pour que j'ai les 15 Mais un peu plus de là Vous allez vous faire son prendre aussi Quand un agent du gouvernement vient C'est comme si le maire l'avait envoyé C'est comme si le maire était présent Mais il vous a pas envoyé Ce n'est pas la première fois Que vous mettez Qu'est-ce qui prouve que vous vouliez la prendre Bien sûr que j'ai été envoyé Pour l'apprendre Ben vous savez quoi On va jouer un jeu On va jouer un jeu Pas le coup Oh Eh ben moi J'ai bien envie de jouer Quand monsieur Le gouverneur Magnus va venir Non je n'ai pas dans mon inventaire On va lui demander S'il m'a missionné N'est-ce pas ? Oh c'est facile Et s'il m'a missionné Ben vous en subirez Les conséquences Parce que vous venez D'offuser les ordres N'est-ce pas Falco ? Je refuse pas les ordres Oh là Je refuse pas les ordres Je demande seulement A les vérifier J'ai l'impression que Vous aimez bien prendre des décisions Indépendamment Des ordres du gouverneur Ce que je me suis dit Bien Si je pense que vous voulez Moi je me plie aux ordres Mais là j'ai tant seulement La vérification Oh Falco Naï on va y aller Il y a des choses à faire C'est bien têtu L'alcool qui monte à la tête Elle est allée Vous appelez comment ? Vous danai ? Oui Danai Shinzo C'est un nom de femme ça Oui mais faut pas lui dire On va se vexer Non je pense que Je voudrais peut-être Je voudrais peut-être Montrer à Falco Bendo Que c'est pas lui Qui fait les règles ici Bien sûr Bien sûr On entend juste Que tous les membres Du gouvernement viennent Et on va leur mettre Un gros coup de pression Ne vous inquiétez pas Monsieur Accueil Moi je propose quelque chose Pour savoir Qui sont les traîtres Dans la marine De ceux qu'ils ne sont pas Allez-y Dites-moi Il faudrait établir Avec le gouvernement mondial Et le maire En accord avec un marine Qui est totalement d'accord Avec Avec le maire Et avec ses préceptes Une fausse rébellion Pour évincer la plupart des personnes Qui sont en désaccord Avec celui-ci Comment cela pourrait fonctionner ? C'est simple Vous ramenez le maire Vous ramenez le maire Le maire convoque L'intégralité des marines Et ensuite Tout simplement Un haut gradé des marines Influents Fait mine de créer Une fausse rébellion Et puis Si les gens se mettent Du côté de la marine Et du coup Du côté de cette personne Qui crée la fausse rébellion Ce sont des traîtres Et s'ils se mettent Du côté du maire Ce ne sont pas des traîtres Sur le papier L'idée est pas mal Cependant Ce ne sont pas Des méthodes conventionnelles De plus On ne sait pas d'aggraver Nos relations avec la marine C'est que je pense que S'ils font ça Ce qu'on a à faire C'est d'attendre que le maire Vienne Et donner des ordres Eh bien faisons ça Avec simplement Léo gradé alors Allez bas gradé Léo gradé Et vincer au gradé Ça devrait être beaucoup plus simple Surtout que Ce sont des plaies Si jamais Si jamais ils sont contre le maire Alors ils peuvent emmener Énormément de personnes Je vous conseille pour le gouvernement mondial De faire en sorte Que tous les hauts gradés de la marine Surtout celle de Lockdown Sur lesquelles vous opérez Tous les membres du gouverneur Pardon de la marine hauts gradés Soit un peu comme vous toutou Que vous puissiez les mener au doigt et à l'oeil J'entends votre escargophone Et exercer votre influence sur eux Tout à l'heure Alors Falco Bendo C'est remplaçable Un Mogwai un peu moins Mais vous comprenez le principe Convoquez tous les commodores Tous les capitaines Etc Faites en sorte qu'ils soient présents Et on fera ça Vous serez bien surpris je pense Les vérifications Des traîtres dans la marine Était déjà prévues de toutes les façons Bien Parfait Donc bon A commencer par Cet homme là Qui vient de nous manquer de respect Mousse Ruel Voudrait faire un parcours Un Un Attendez une petite seconde Vous étiez pas allé censé récupérer Kiyibashi vous ? Bien sûr que si Mais bon Il est introuvable cet Antaro Eh oui Il est peut-être sur Grand Line Ou avec Zoo J'en sais rien Eh voilà Ou à l'a qu'il ne fait plus qu'on Wesh Ragnar Sur ce Et ne pas faire améliorer moi Sûr 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 William, moi et mes doigts de fil se feront un immense plaisir de vous masser. Oye, oye, mesdames, messieurs, ici William, William le masseur. Vous avez un petit problème de dos, un petit problème de jambe ? N'attendez plus, n'attendez plus une seule seconde et venez me voir, car je suis William le masseur. William le masseur ? Bien le bonjour, monsieur. Vous souhaiteriez un petit massage ? Hummm, ouais. Allez-y, installez-vous. Mais il est fou ce mec, pourquoi il parlait tout seul ? Ah. Mais il est fou ce mec, mais j'ai envie de voir, là la vérité, il a trop bien vendu son massage là. Est-ce que je peux sortir mon affaire du tout ? Mais il est fou, pourquoi il parlait tout seul ? Je viens déposer mes doigts de fée, mes doigts délicats, mes doigts enchantés sur votre dos, votre dos qui, je le sens, au simple contact de mes doigts sur ce dos, tout ennoué, tout rugueux. Eh bien, vous avez eu une dure journée. Le labeur du quotidien vous tracasse, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est vrai. Je n'avais pas tort. J'ai eu une dure journée. Eh bien, rassurez-vous, car le moment qui va suivre est un moment mémorable. Préparez-vous à être complètement détendu. Imaginez maintenant que votre dos, votre dos est une mode de beurre bien dure qui aurait passé des heures durant le froid glacial d'un frigidaire. Eh bien, ce dos, il est si dur. On peinerait à croire que c'est du beurre tellement il est dur. Maintenant, qu'est-ce qui approche ? Petite petite lueur orange qui teigne vers le rouge, un peu rougeâtre. Attends, je sais d'imaginer. Elle s'approche encore et encore de cette mode de beurre bien dure qui, rappelez-vous, est votre dos. Eh bien, elle s'approche et, peu à peu, elle vient le ramollir, le ramollir encore et encore. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ces dix petites lueurs peuvent bien naître, figurez-vous ? Eh bien, ce sont mes dix petites phalanges, mes dix petits doigts qui viennent au contact de vos muscles, les raffermir, les détendre. Ok, c'est bon, je vois, là, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision. Je viens masser un à un chacun de vos muscles, de vos tendons, de vos nerfs, pour les détendre complètement. Ah oui. Ah oui, impressionnant. Cette mode de beurre, elle aussi, elle vient se ramollir, elle vient se ramollir et... Qu'est-ce qu'on sent ? On sent l'odeur du beurre fondu qui traverse la maison un dimanche après-midi à 14h44, lorsque notre maman nous a fait un bon cake marbré, chocolat vanille. Ah 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 ! C'est un moment délicieux. Et c'est le même moment que vous vivez ici, avec ce beau massage. Et votre dos est complètement détendu, figurez-vous, car le massage est terminé. Passez une agréable journée. Eh ben, William, vous n'avez pas menti sur votre réputation, on doit se dire. Tenez, prenez ces berries bien méritées. Oh, c'est bien aimable. Sachez que c'est gratuit, mais j'apprécie fortement les généreuses donations. Merci infiniment pour votre donation, monsieur. Bon, vas-y, je vais lui donner. William, je vois que tu fais toujours du bon travail. Merci à vous, monsieur l'agent municipal. Allez, tenez, William. Un pont trou. Merci infiniment pour votre généreuse donation. N'hésitez pas à repasser, je suis là tout le temps. Bien. Allez-y, je veux bien un massage, William. Allons-y, c'est parti. Ça va bon, lui ? Eh, les gars, par contre, je suis choqué. Je fais le tour. Oh, ne vous dérangez pas. Je suis choqué parce que sa métaphore, elle tue. Allez-y, je vous en prie. Elle tue vraiment sa métaphore, ma gueule. La métaphore sur le beurre fondu, là. Le gâteau chocolat vanille. C'est pas fort. Ah, mais il change de métaphore à chaque fois. Je vais bientôt le matin afin de préparer cette belle pâte à pain qui servira à faire des baguettes traditionnelles, des baguettes nouvelles, ainsi que les pains spéciaux, les pains à graines, tout ce genre de choses, vous savez. Je viens faire mon mélange, mon mélange de farine, d'eau, de sel, de levure et de levain. Je viens le parer à la main dans ce super pétrin. Figurez-vous que cette pâte, cette pâte à pain, eh bien, c'est votre dos. Votre dos tout engourdi, tout en noué, qui a vécu une simple journée, n'est-ce pas ? Ça ne doit pas être très facile tous les jours de gérer l'octave. Votre dos tout en noué. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, William. Oui, je comprends, vous savez. Je sais reconnaître un honnête travailleur, et un dur travailleur, à la simple vue de son dos. Vous savez, je suis un vrai passionné de massage. J'ai pour rêve, j'ai pour objectif, de masser le dos du monde entier. Tel est mon rêve, celui qui m'anime tous les jours. Alors, merci encore une fois de plus de me laisser prendre de l'expérience sur votre dos. Car, à la manière d'un boulanger, je viens pétrir encore et encore cette pâte à pain qui est à votre dos. Je viens la pétrir afin de lui donner du corps, afin d'approfondir son... Réseau glutineux. Je viens la pétrir avec passion, comme je viens masser un à un, chacun de vos muscles, chacun de vos tendons, chacun de vos nerfs. Je viens un à un, les détendre, les détendre encore et encore, avec la plus grande des passions, la plus grande d'extérité. Oui, vous savez, c'est ce que je suis. Quand il va venir masser un amiral, ou un Yonko, ou alors on va tous rigoler. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait ma formation sur la citadelle des Massers, sur l'île d'Elyan. Mon maître était Maître Eudes, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris le maniement de mes doigts, afin de relaxer n'importe quel dos. Je dis bien n'importe quel, vous savez, j'ai déjà massé des géants avec mes doigts. Alors, soyez rassurés, car votre dos est complètement relaxé, complètement détendu. Vous pouvez y aller, monsieur la joie principale. Car le massage est terminé. Bravo ! Bravo ! Mon dieu, mon dieu, c'était magnifique, William. Si. Je vous remercie. Bravo ! N'importe qui qui touchera William dans cette ville prendra une double peine, je peux te le promettre, William. Je peux te le promettre. Bien envoyé. Merci infiniment. Passez une bonne journée, monsieur, au Chaveur Blanc. Bonne journée à vous, William. Mais les gars, William, je suis... Oui, voilà, monsieur, votre attention à tous, s'il vous plaît. Ici, William, William, ma soeur. Vous avez passé une dure journée, n'est-ce pas ? On n'attendait plus. Et venez voir le seul et l'unique, William. Bien de bonjour, monsieur. Ah ! Mais il est vraiment fou, hein. Et il le faisait de la journée, ma gueule. Mais les gars, pour moi, ce mec, c'est Adjisa Yamanaka, hein. N'attendez plus et venez voir William, le masseur. Et il me tue, le fait qu'il soit en mode NPC. Mais c'est Adjisa Yamanaka, 100% pour moi, parce que... C'est un boulanger IRL, ce mec. Et le fait qu'il fasse des métaphores toujours sur du beurre fondu, sur du pain, pétrir... Franchement, tu peux pas avoir autant d'inspices, sauf si t'es vraiment boulanger IRL, ma gueule. Ah là 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 ! William ! Bon, sur ce, les gars... Il serait peut-être temps de péter l'autre, là. Ah, vous pensez pas ? Citation numéro 1 William ! Tantaro, Renkai. Renkai, il a des armes ? Ah. Dites-moi... Je crois que Tantaro est mort. Alors, ça va être compliqué de récupérer Kiribashi pour l'instant. Oui, comment avez-vous eu cette information ? C'est Zo qui me l'a dit. Est-ce qu'on peut vraiment croire Zo, Akai ? Bon, en tout cas, pour l'instant, aucune information sur Tantaro, je ne sais ni où il est, ni ce qu'il est en train de faire. Alors actuellement, je pense qu'il va falloir se focaliser sur une autre lame. Je vois, c'est des morts, c'est peut-être les hommes poissons qui l'ont. Ou sinon, il faudrait attraper un des fils de Zo. En tout cas, c'est qu'il en reste. C'est que les Salvadorés ont une lame aussi. L'œil noir aussi, on a une. Que la Nostra aussi, je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a du travail. D'ailleurs... Effectivement. J'ai revu mon père, hier, sur l'Ichi-Mosuki. Il m'a proposé quelque chose. Il m'a proposé quelque chose, mais en échange, je devais arrêter de travailler avec le gouvernement mondial. Et il comptait lire le CNews pour savoir. Je pense qu'on pourrait manipuler les informations avec le CNews pour qu'il croit que je ne suis plus des vôtres. Eh ben, monsieur Akai, je ne vous pensais pas aussi honnête. Jacques, vous êtes toujours dans votre sérieux ? Quand je travaille avec quelqu'un... Effectivement, c'est bien les informations que j'ai. Je préfère rester sérieux. Et être transparent aussi. Oui, donc... Donc, poursuivez, il vous a demandé quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il vous a proposé ? Excusez-moi. Il m'a proposé de rejoindre son équipage, là. Mon équipage des Yonko. Ah bon ? Parce que j'ai refusé. Puis, il m'a proposé... d'être entraîné par sa personne. Voilà tout. Et l'entraînement, bien évidemment, vous ne l'avez pas refusé. Évidemment. Mais il m'a dit qu'en contrepartie, je devais arrêter de travailler avec le gouvernement mondial. Et qu'il surveilleraient... Et où ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, j'en pense que... J'en ai rien à foutre de ce qu'il me dit. Et que si je peux, je vais jouer double jeu. Et que le CNews nous aidera forcément à ce qu'il croit que j'ai fait mon petit chemin seul. Ah, je vois. Il faudra donc appeler le rédacteur du CNews. Effectivement. Je vais m'en occuper. C'est parfait, alors. Si jamais vous avez besoin de renforts pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Y a-t-il des îles que le gouverneur mondial voudrait récupérer ? Ou la marine ? Il me semble pour l'instant que les Kozuki nous ont manqué de respect, donc c'est la priorité. Bien. Allons donc récupérer leur île. Les chassés de là-bas. Si vous en avez d'autres sur East Blue, par exemple le Fushia, qui est depuis bien trop longtemps à l'œil noir. Je vois. Faudra bien sûr demander au gouverneur quelle île sera notre priorité. Mais oui. D'ailleurs, j'ai une excellente information. Dites-moi. Je sais exactement qui possède Shushui. Ah oui, qui donc ? Il s'agit du second de l'équipage de Docai. Hop. Pele, 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 pele. Peux pas diminuer le son ? J'ai un petit truc à régler avec ces connards. Viens, dis-moi. Comment vas-tu Akai, mon très cher ami ? Très bien, très bien. Et toi ? Tu vois, Akai, j'aimerais te faire un cadeau. En tant que très bons amis, tu vois, je sais que le gouvernement mondial serait ravi d'entendre que j'ai deux putains de gros fils de pute qui m'ont pris pour un fils de zoo. Tu vois, je les ai attachés. On leur a cassé la gueule et je vais vous les ramener. Je les ramène au maire en cadeau. C'est qui ? C'est qui ? C'est le putain d'agent du gouvernement qui pue la merde. Zoudi et son petit con de pote. Ouais, bah parfait. Remène-les à Lockdown. On arrive. Euh... Zoudi, ça vous dit quelque chose ? Ah, hein ? Eh oh ? Oui, excusez-moi. Vous me disiez... Je dis Zoudi, ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui, oui, c'est... Ce pirate de pacotille. Il travaille avec la mairie ? Il travaille avec le maire ? Oui, effectivement. On va dire pas... Il a rempli ses certaines missions pour la mairie. C'est bien, ils viennent de se faire capturer par la personne même hier qu'ils avaient ramené dans le bureau du maire. Ah, je vois. Et donc cette personne vous a appelé, c'est ça ? Exactement. Elle m'a appelé en me disant qu'elle ramenait ces deux incapables sur Lockdown pour vous montrer à quel point ils étaient totalement... Comment dire ? Totalement inutiles. Je crois que c'était débile. Ah oui. Eh bah, vous pouvez lui dire avec tout le respect qu'on en a absolument rien à foutre. Bien, parfait. Ouais, on te dérange pour des pirates des pacotilliers. Ah, laisse pas Majumé. Attendez. J'ai pas capté, pourquoi tu m'as dit Média Nrp. Ah merde, je parlais. C'est un truc. C'est trop con. Oh non, ça va aller. Merci. Zouji, là, il n'aimique. Le Yonko sur Thriller Bark. Mais je crois que Thriller Bark, ça... Média Nrp. Taguez-moi sur le truc Média Nrp, les gars, parce que je ne le vois pas chez NL. Je ne sais même pas comment on fait pour l'accéder, frère. Je crois qu'il faut demander un rôle, mais je pense que j'avais tous les rôles sur mon Discord. Merci. Je sais que c'est que ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Akai ! Akai ! Salutations, mon ami. Salutations, Yuki. Bon. Je te fais donc de ces deux petites merdes. Tu vois ce qu'ils m'ont noté ? Je vais les attacher. C'est certainement les fils de zoo, Akai. J'aimerais les livrer au maire, les fils de zoo. On a dit que tu as sa ta formation ? Je l'ai inventé. Ah, ok. Bon, on attend juste les menottes et on va les attacher. Euh... Tiens, prends celle dans ma poche, sinon, et je l'attache. Tu vois, l'objectif, ça va être de montrer au maire à quel point les gens avec qui ils travaillent sont des merdes. J'ai hâte de voir, après. Et j'aimerais bien montrer ça. Oui, Maito, on se voit après. Il faudrait s'y aller après, parce que vu là où on monte, on me demande s'y aller après. Vas-y, monte. Après, Magnus. Bon. C'est qui, lui ? Je sais pas. Tu le connais ? Non, c'est toi, je suis sélectionné, Akai. Je te jure, je suis sélectionné. Bon, on fait comment ? Hein ? On fait comment, vous et moi ? Les deux, un. Alors, le deuxième. Je vais répéter. On fait comment ? On fait comment ? Je sais pas, moi. C'est vous qui m'avez capturé. Vous êtes des larbins. Mais quoi de moi ? Et vous faites un travail. Et vous faites un travail merdique. On vous demande de ramener... On vous demande de ramener un fils de zoo à la mairie. au lieu de ramener un fils de zoo, vous nous ramenez... Un ancien membre de mon équipage qui n'a rien à voir avec zoo. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? On a fauté sur cette mission, c'est vrai. Mais on allait se rattraper. Ah ouais ? On était déjà à la recherche d'un fils de zoo. Ouais. C'est faux. Je t'ai entendu dire qu'il voulait mettre la main sur le Wado. Et là, je t'assure que je m'en bats. Pas du tout. Pas du tout. C'était hier. Je t'assure, Akai, que je m'en bats. Je voulais pas tomber, là. Ah bah, vous l'avez dit ou pas ? Attends, 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 parce que là, c'était des aveux. Vous l'avez dit ou pas ? Vous l'avez dit ou pas ? Qui fait ça, là ? Ah bah, c'est bien ce que je voulais. Ok. Il le savait ça. Il le savait déjà hier, ça. Non, il le savait pas. Non, il savait pas que vous alliez fomenter un complot contre Akai. Je vais arrêter de faire perdre du temps. Akai, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fous, ici ? Oh, j'ai... C'est la personne dont... On s'est battu avec hier, là-bas. La personne en kimono blanche. On pensait que c'était fils de zoo, car il nous l'avait dit. Qu'est-ce que c'est épée, là ? Oh là, la sourde, ma gueule ! Il est désormais attaqué avec des gens plus forts. Et là, il m'a capturé, il m'a ramené ici. Il veut me faire passer pour un fils de zoo. Ce que je ne comprends pas. Pour vous montrer à quel point vous travaillez avec des merdes. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Akai, pourquoi avais-tu attaqué cet homme ? Parce qu'il va falloir commencer à faire comprendre à des personnes que si elle travaille avec le gouvernement mondial et la Berry, il faut qu'elle travaille bien. Sinon, ça sert à un qu'elle travaille. Excusez mes méthodes. Mais... Si on n'agit pas comme ça, ils vont continuer à effectuer du travail médiocre. Je n'aime pas la médiocrité. Comme vous le savez. Non, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison, Akai. Carbone, ça fait plusieurs fois que tu me déçois. J'ai voulu te protéger. Les petits yeux de la foudre. Mais là... Là, je n'ai pas absolument rien. Et il y a aussi son capitaine en bas, là. Zudi, je voulais ramener un morceau aussi, cette petite merde. Il crie sur tous les toits qui travaillent avec le gouvernement mondial et il pense qu'on va le laisser tranquille. C'est faux. Il y a aussi... Il n'y a jamais dit ça en personne. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il est par terre allongée, là, si vous voulez. Tout en bas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Travaillez avec le gouvernement mondial. Vous permettez de crier sur tous les toits. Maintenant, plusieurs personnes savent que vous travaillez avec le gouvernement mondial. Ils n'avaient plus aucune... Comment dire ? Plus aucune discrétion. À quoi ça sert de vous garder, ne serait-ce qu'en vie, maintenant. Si des personnes veulent des informations sur le gouvernement mondial, elles auront simplement à vous attraper comme celui en kimono blanc, qui, d'ailleurs, était un ancien pirate de mon équipage et qui était plutôt faible, il a réussi à vous capturer tous les deux. Comment est-ce possible que le gouvernement mondial s'abaisse à travailler avec deux imbéciles de ce niveau ? Comment est-ce possible ? Vous savez, ces deux... Comme vous avez dit, ce sont effectivement de ces deux imbéciles. On ne travaille pas avec eux. Ce sont juste des gens qui nous rendent des services en attendant des récompenses. Un bord sur l'océan. C'est un peu. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le tenir longtemps, ne faisant pas de bénéfice et en faisant des grèves. Donc, à partir de ce moment-là, oui, j'en ai absolument rien à foutre du sort de ces deux-là. bien, 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 bien. Il va falloir une punition à la hauteur de ces deux incapables et de leur manière de foirer des missions aussi... de manière aussi spectaculaire. Deux guignols. Bien. Là, vous voulez nous punir d'avoir essayé de rendre un service aux mères. Je ne comprends pas. Avec le gouvernement, on n'essaye pas. On fait, connard. Je comprends. Vous n'avez pas fait. Bah, oui. Mais tu nous as menti. On a eu l'information que tu étais un fils de zoo. J'ai été le plus intelligent, c'est tout. Je vais me permettre... Je vais me permettre une chose. Yuki, tu vas prendre ces deux imbéciles et tu vas faire ce que tu veux de... Mais littéralement, ce que tu veux. Si tu veux les tuer, tu les tues. Si tu veux les réduire en esclaves, tu les réduis en esclaves. Dans tous les cas, ils n'ont plus rien à voir. Personnellement, je pense qu'ils ne devraient plus avoir rien à voir à faire avec le gouvernement mondial. Revenez sur Lockdown que je vous revois sur Lockdown et je vais vous faire passer un très, très, très sale quart d'heure. Déjà, si vous avez la chance de survivre après ce que vous allez subir. Maintenant, vous êtes à la merci du pauvre pirate qui vous a capturé. Vous devez lui obéir au doigt et à l'œil. Allez. Les guérpilles de Lockdown. Merci pour les cadeaux. Et emmène ces deux guignols avec toi. D'ailleurs, n'a-t-il pas une lame, celui-ci ? Il pourrait peut-être vous intéresser. Ce Zudi. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit ? J'ai dit, n'a-t-il pas une lame ? Je n'ai pas l'impression, il me semble qu'on lui a prêté une lame. Bien qu'il la rende, alors. Je ne sais pas s'il l'a encore. Oui, oui, oui. Non, pas nous, pas nous. Ça me fait des pirates qui ont prêté une lame. Ah, bien, bien. On ne prête pas de lame à ce genre d'énergumène, nous. Ah, oui, je préfère. Bien. Ce sont juste des gens qui attendent des récompenses. C'est tout. On n'a jamais travaillé avec cet homme. Bien, tant mieux. Un sacré clown, à vous. Un restaurateur de merde. Un restaurateur de merde, oui. D'ailleurs, une barre de merde. Une chose qui serait bien intéressante pour le gouvernement mondial. Faites en sorte, sur chacune des îles, de placer des infiltrés dans les bars qui s'occupent de ceux-ci. Vous savez, beaucoup de choses sont dites dans les bars. Énormément de choses. Et parfois, des informations extrêmement importantes. Extrêmement cruciales. Je vous le dis, parce que j'ai côtoyé ces milieux. J'ai côtoyé ces endroits. Particulièrement le bar de Hollow Point. Où j'ai pu faire mes preuves en suivant Sterling Blade. Et du coup, monter dans la hiérarchie de manière importante. Grâce à cette personne que j'ai réussi à récupérer mon Wado Ichimonji. Ainsi, que mon fruit du démon. vous savez, monsieur Akai, vous ne nous apprenez rien. Les bars se seront côtoyés par des espions. Oui, ne vous inquiétez pas. Et ça, qui puisait que c'est les bars de Hollow Point. Et même ça, encore, on a des espions. Vous avez des espions en barre de Hollow Point. C'est bien. Ça veut dire que... Oui. Il y en a, vous savez. Ça va. Le système d'information est très poussé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Akai. Dites-moi. Oh, moi, je compte rester Grand Corsaire un très long moment. Vous savez, je pense que le jour où je n'aurais plus rien à tirer de la marine ainsi que du gouvernement mondial, et le jour où j'aurais enfin accompli mes objectifs, je m'en irai. Mais ce jour, on n'est pas près d'arriver pour l'instant. Je le vois. Quelqu'un a des nouvelles du gouverneur ou non ? Absolument pas. Car Majumé, justement, est venu pour pouvoir lui parler. D'ailleurs, étant donné qu'on n'a toujours pas attrapé vers une carte Terre, il s'était passé de 2 millions de l'armée en burnée et t'as 3 millions de cent mille. J'aimerais qu'on propose quelque chose au gouverneur. Tu dis toujours. J'aimerais qu'on récupère avec le cypher pole ainsi que le gouverneur et moi-même à nous seuls. J'aimerais qu'on aille récupérer Fushia. Elle appartient à l'œil noir depuis trop longtemps. je pense que ça serait une excellente idée dans le sens où nous pourrions justement montrer et frapper en coup fort en montrant aux pirates que le gouvernement mondial ainsi que le cypher pole ne sont pas là pour blaguer. Fushia est actuellement à joker il me semble non ? Exactement. Eh bah alors je pense que ça ne servira à rien étant donné que on est en très bon terme avec joker. Je pense que monsieur le gouverneur s'habille à G. Vous êtes en bon terme avec joker shadow parce qu'il est venu sur une île sur little garden en l'occurrence pour se battre contre Zor. Ça va rien avoir à cela. Alors à quoi ça a à voir ? Dites-moi. Je ne peux malheureusement pas vous divulguer. Au pire des cas vous verrez ça avec monsieur le gouverneur. Bien. Oui. Le gouverneur bosse avec le GM et mon objectif c'est qu'il soit c'est cool ma gueule. Mon objectif ma gueule c'est vraiment de baiser tous les pirates avec le GM ma gueule. C'est-à-dire le gouverneur avec le royal bone et qu'il se croit tout permis. Je suis pour mettre à feu et à sang le rail. Après peut-être que vous Akai n'êtes pas d'accord. Peut-être que oui peut-être que non. j'aimerais bien votre avis. Par rapport au Kozuki sachez que ça reste une terre de leur clan. Alors honnêtement je pense que c'est une bonne idée de venir frapper un coup fort et de brûler le rail après tout cela. mais récupérer l'île. Vous savez il y a quelqu'un en haut quelqu'un qu'on appelle le Shogun et vous n'aimeriez pas avoir affaire à celui-ci. J'étais sûr de mon coup face à Zujiendo j'ai déjà battu un vice-amiral de la marine mais le Shogun du pays de Wa ça va être extrêmement compliqué d'en venir à bout. Et bah voilà on s'y prépare étant donné qu'on va affaire à eux. Bien sûr mais attendons un peu que notre puissance soit décuplée. Pour l'instant occupons-nous de ces équipages pirates qui se croient tout permis. et honnêtement j'ai envie de vous dire une chose je vais parler avec le maire mais pour moi Joker Shadow ainsi que la Nostra et tout autre équipage serviront simplement leur intérêt mais n'ayant pas de contrat de grand corsaire ils ne vous doivent rien. Alors s'ils peuvent se retourner contre vous car pour eux c'est bénéfique ils le feront contrairement à ma personne. ça donc les façons on n'est pas censé avoir d'avis sur ça pour l'instant c'est monsieur le gouverneur qui décidera donc à vous d'avoir la bonne discussion en tout cas la discussion appropriée avec lui monsieur Hakai bien je pense je vais commander en tout cas c'est vrai que certains pirates pour l'instant se croient au père ami je vais manger pour les brésil et je pense la quête des épées uniques oui effectivement malheureusement aucune information sur Kiribashi pour l'instant on ne sait pas qui l'a Tantaro Askipa est mort doucement Luxus voilà on dirait un mec qui se gratte les veines c'est ce que j'ai compris mais ça m'étonnerait bien sûr il n'y a pas de corps il n'y a pas de mort selon moi ça vous savez on l'a beaucoup fait vous savez que le corps de Ashura chez Motsuki que le corps d'Ashura chez Motsuki a été a disparu disparu lui aussi il est vrai que j'ai vu qu'on n'avait pas le contacté garder un oeil sur Falco Bendo oh ça ne t'inquiète pas attention il est juste en bas pour le coup fais attention il est entré dans la mairie ou qu'il attend des gens dans la mairie allons-y il est devant le bureau du maire il a permis de monter lui c'est pas de Bieber c'est pas le coup Bendo ça c'est bien monsieur vous êtes ? Justement, je lui donne à Ishinzo et je devais voir le Gouverneur, je ne sais pas s'il est présent. Il n'est pas présent pour l'instant. La première fois, je vous prie de ne pas monter directement, il est d'attendre en bas. Ah oui, excusez-moi. Il n'y a pas de problème, Lieutenant Dadaï. Je vous en prie. Sausse pili-pili ma gueule. Il faudrait que tous les marines soient comme lui. Il est vrai. Faites part du plan que je vous ai élaboré à tous les plans du Gouverneur mondial. Il faudrait le faire aujourd'hui. Par rapport à l'île ou par rapport à... Il va falloir mettre à terme avec le truc de Joker. Ok, parfait. Écoutez le plan et vous me direz. Ce qu'on est d'accord, c'est que pour les haut-gradés, bien sûr. Non, Zou, il n'est pas mort. Et Zou, il n'est pas mort, les gars. La lame de Zou, il te gemme de base. On attend que Oni se connecte. Par contre, la graience, wesh. Pourquoi mon perso, il a faim comme ça, là ? De base, c'était les nouveaux Sentos aujourd'hui, les gars. Mais... Mais il y a un problème. Il n'y a pas un bar à côté. Comment ça va ? La tenue blanche, c'est vrai que ce serait bien que je la récupère, mais... Vas-y. Je crois que c'est une galère un peu, là. Voilà, le Marine, il est là-bas, il a la lame de Zou. Il va falloir faire une descente chez la Marine pour récupérer la lame de Zou, là. Je la vois, ils sont en train de s'entraîner avec, etc. Ça dit que ça fait des analyses, mais il n'y a aucune analyse qui est faite, là. Ils sont juste en train de s'entraîner avec. Et s'ils ont le goût de la garder, ils vont mettre pression pour la garder. Mais vous savez quoi ? Vous savez quoi, Akai ? On va aller avec tous les membres du gouvernement, et on va aller réclamer cette putain de lame. On va leur montrer que le gouvernement ne se laisse pas faire. Parce que là, trop de manque de respect, c'est trop de manque de respect. Bien. Et s'il y a un problème, on fera ce qu'il y a à faire là-bas. Parfait. Ah, je vois que Marco est en repos. Numéro 3. Est-ce que tu es là ? Il va se réveiller dans peu. Comment ? Numéro 3. Oula. Numéro 3. Est-ce que tu peux appeler Numéro 2, s'il te plaît ? On va aller mettre un petit coup de pression à la marraine. Pas de soucis. Les nouveaux sentos, c'est Ryuma, Oden, je crois, et je sais pourquoi. Il aurait actuellement été occupé et Numéro 2 arrive. Ryuma, Oden. Ok. C'est bon. Parfait. On y va. Tu verras la marraine vis-à-vis de quoi ? On va aller récupérer notre lame. Ah oui, ça c'est vrai ça. Ouais, ça c'est vrai ça d'ailleurs. Ah oui, il y a Beppo aussi. Rayleigh en rang Z. Pas d'accord, monsieur le Gouverneur. Cidène en rang S. Rayleigh en rang Z. Beppo en rang D. Ryuma en rang A. Il y a un rang B. Je sais pas c'est qui. Si vous avez fin, n'hésitez pas. Il y en a qui béré bordel. Salutations anciens capitaines. Franchette. D'état sur Aiken. Il est pas là, non. Aujourd'hui, je suis désolé. Mais trop c'est trop, on est venu récupérer la lame. S'il y aura un problème, on réglera ça avec Mogoé. C'est pendant que maintenant vous n'êtes pas en position. C'est pas ça le problème, je vous ai demandé de me demander le maire si tout, vous pouvez pas le ramener. Et bien, vous avez devant vous tous les agents du maire, en tout cas pratiquement tous. Vous êtes les gars du corps du maire. Non, non. Tu feras gaffe, j'attends le jeu derrière toi, ce que tu veux dire. Attends, 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 attends des falco bedoins. Vous avez dit quoi là ? Qu'avez vous dit ? Répétez ce que vous venez de dire. Répétez ce que vous venez de dire. Répétez ce que vous venez de dire. Non, non, attendez là. J'ai dit vous êtes les gars du corps du maire. Nous ne sommes pas que les gardiens du corps du maire. Nous sommes des agents du gouvernement mondial. Et nous sommes aussi sous la direction du gouverneur Magnus Valerius. Tout à fait. Donc à partir de ce moment là, quand on vient, vous portez des ordres de monsieur le gouverneur. Vous êtes censé dire oui. Tenez la lame. On règle ça tranquillement. Mais non, dans ce cas là, si le maire n'est pas présent actuellement pour lui demander d'envoyer une missive, je sais pas. Non, je suis désolé. A partir de ce moment, vous refusez des ordres des agents du gouvernement. Vous êtes en train de refuser les ordres de Falco Bendo. Moi-même hier, j'ai prévenu Danae qu'on allait venir récupérer l'épée. Donc, on la récupère pour l'instant. Après, s'il y a un problème, vous ramenez monsieur Mogue et on en reparlera. Pour l'instant, on récupère la lame. Pour qu'il n'y a absolument pas de problème. Et pourquoi on parlait de Mogue ? Comme si c'était la justice incarnée, je sais pas quoi. Je suis devant toi. Eh, Falco. Attends, je crois que t'as pas compris quelque chose. En face de toi, tu as les personnes qui, lorsque le maire ne sont pas présentes, agissent pour le gouvernement mondial. Ce sont les représentants du gouvernement mondial. Appellent aussi les gardes du maire ou encore le cypherpole. Des instances qui sont bien plus importantes actuellement que la marine de Locktown. Alors, s'il faut attendre à chaque fois que le maire arrive pour régler des problèmes. Sachant que c'est une personne qui est extrêmement, extrêmement occupée. Comme par exemple aujourd'hui, malheureusement le maire ne peut pas être présent. Et il a missionné du coup les membres du gouvernement mondial. Il doit être occupé à faire ce qu'il a à faire. C'est un gouverneur. Il les a envoyés. Si tu refuses d'écouter les agents du maire, plutôt du gouverneur. C'est comme si tu revenais à refuser un ordre du gouverneur. A partir de ce moment-là, j'ai entendu comme quoi il était possible que tu sois dans de beaux draps. Je te conseille honnêtement d'écouter ce que les agents te disent. Et de ne pas faire d'étincelles. Car tu pourrais fortement le regretter. Voilà tout. C'est pas nous qui allons attendre mais c'est vous. Actuellement on est venu pour récupérer l'épée d'accord. Et après vous, vous allez voir monsieur le gouverneur. Vous avez compris, il n'y a pas besoin de débats. Exactement. Il y a une question. Dans des choses comme ça. Comme nous on fait des choses comme ça dans la marine par exemple. On a écrit des choses papier et des missives. Parce que bon, des choses comme ça, ça va vite, etc. Et est-ce que vous êtes nous ? Oui. Loin de là. Alors jusqu'ici, on vous demande juste l'épée. Et vous, vous allez voir avec monsieur le gouverneur. Juste après. Quand il sera présent. Vous savez, si l'épée, écoutez-moi. Si l'épée, j'ai les éthymes. Eh ben, vous la garderez au final. Mais je n'ai jamais dit que je la voulais l'épée. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais parce que là, vous avez un peu des difficultés à la lâcher si vous voyez ce que je veux dire. J'ai des difficultés à la lâcher à des gens. Attends, vous pardon. Un ordumeur pardon. Un ordumeur pardon. Je me suis trompé. Donc vous refusez les ordumeurs, c'est bien ce que je comprends. Non, je demande juste si c'est bien un ordumeur ou c'est vous qui venez. Monsieur Falco, on est qui ? Monsieur Falco, attendez. Monsieur Falco, attendez. Monsieur Falco, attendez. Je vous prie numéro 3, vous inquiétez pas, tout va être réglé. Écoutez, Monsieur Falco, c'est la dernière fois que je vais me répéter. Lâchez la lame rapidement, sans problème, et je vous promets que je fermerai les yeux sur le manque de respect qui vient d'être fait au gouvernement mondial actuellement. Et tout ceci sera réglé, sans problème. Je n'ai pas manqué de respect, mais bon, je vois que la situation commence à me tendre et vous aussi. Tonne à étonner là-là. Je crois que Falco Bendo, ça va falloir l'attraper dans un coin. Cher motif mon commandant. Falco Bendo, ma gueule. Tiens, tu parles à numéro 10. Falco Bendo, il va falloir falloir le Bendy. Parfait, merci beaucoup. Sur ce, messieurs, allons-y. Je crois que j'ai une mission pour nous, messieurs. Falco Bendo, ma gueule. Parfait. Viens plus tard, la marine. La marine ne va pas écouter, il est bien là de problème. Alors, ça commence à être un peu plus dur avec eux. C'est fou ça, de croire qu'on est des plouques. Il est vrai. Ah, ne vous inquiétez pas. Je suis sur le coup, là. Là, petit à petit, je suis en train de monter crescendo avec eux. Parce que là, il manque de respect. J'y vais du poisson. Du bon poisson. Oui, Ryuken. Oui, j'ai acheté du poisson. Oui, bien. Combien le poisson ? Eh bien, je vends des brochettes d'anchois et de sardines. Bilberry la brochette. Mesdames messieurs, ici William. William le Massin. Vous avez mal ou deux mal aux jambes. Eh bien, cela n'est pas grave. Ce n'est plus grave, à l'aiderai-je dire. Vous êtes là, monsieur ? Eh, donnez-moi 15. En rejoins-nous la mairie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des brochettes ? Il fait battre mon cœur chaque jour pour le Massin. Oui. Salutations. Attendez, attendez. J'ai les poches pleines. Alors, je n'en ai plus assez sur moi. Mais je vous ai filé quelques brochettes de thon. Qui équivalent de Bilberry. Donc, ça devrait être bon. Des brochettes de quoi, monsieur ? Bien parfait, merci. Des brochettes de poisson. William. Cela est fou. Viens, viens. On va à l'ambition avec Harky. J'ai un entraînement, euh... Pour augmenter la puissance de l'observation. Avant deux heures. La mission, c'est quoi ? Ok, bah c'est bon. La mission, c'est quoi ? La mission, c'est quand ? Dans... 10 minutes. 10 minutes chrono. Il doit juste régler ses problèmes. C'est quoi la mission ? Calculement, il sera occupé à Harky. Oui, on va aller... On va aller... En moins choquer les Kozuki. On va prendre l'île parce que ça sert à rien pour l'instant. Mais en moins leur montrer qu'il ne faut pas le manquer de respect. Et leur avertir sur... On va dire le futur... On le fera plus tard, je pense. Un entraînement. Un entraînement. Un entraînement. Un entraînement. Un entraînement à 22h. Euh, vous avez un entraînement. C'est ça. Mais je dirais qu'il peut rejoindre, c'est pas un souci. Non, après le cas, on pourra commencer, tu nous rejoindras au pire. Bien. En tout cas. Par rapport au Kozuki, vous pourrez compter sur moi. Et aussi sur le clan Shimotsuki. Qui est mon allié. Parfait. Nous ferons ça. Bien. Je m'enverrai à mon entraînement. Je m'enverrai à mon entraînement. Bien. Parfait. Hop. Tu sais, elle a quoi de plus la lame de Zoho ? La lame de Zoho, elle tape de la même manière que la lame de Mihawk. Elle est surpuissante frère. Par contre, elle a pas de couspé. En gros, c'est juste une hache, ma gueule. Je sais pas comment expliquer ce que c'est, mais... Mais elle tape, ma gueule. Elle a du 100 damage brut, je crois. Pourquoi tu la prends pas ? Parce que je m'en bats les couilles frère. Faut aller RP. Même si elle est puissante, j'en ai rien à foutre. C'est une épée anime. Ouais, je crois. Un truc comme ça. C'est Zangetsu. Avec les boosts de damage et d'affaires mal. Ouais. C'est une épée dans Bleach. Ah bon ? Bon. Où est-ce qu'on m'a dit ? C'était mon entraînement là. Tram. HDO. À l'arène. OK. À l'arène. St Olaf, 아� l'air. Qu'est-ce que tu es phile ? Un Mao Rasama Un Mao Rasama Vas-y on va attendre ici Ok c'est bon Non mais là le lac de l'observation j'ai l'éveil 2 là T'as des news pour l'entraînement à hda Non j'en ai pas C'est à ce qu'il faut que j'alimente Du coup les similions de Berry Tranquille bah ça va arriver là Ça va arriver Faut que ça me les donne C'est un grand live Mais je suis un grand live là frère Hda faut le niveau 2 Bah ouais Bah ouais mais frère j'ai pas eu un seul entraînement Une game Non ça me le up pas direct level 3 J'ai pris pas combien de temps à avoir level 2 L'édit paru L'édit paru L'édit parienne sélecteur d'Aroi Je sais pas Direct des dits de Tokasenju dans mes diens en attendant Je vais te laisser vous casser le jeu Là où il est frère Ça y est l'ancien Ça y est l'ancien les gars Là ça il est fatigué Vous voulez le faire bosser encore Bah c'est vrai que les HDO Il faut que je l'utilise plus en combat 3NMAS serait bien pour toi Ton père avait dit Une épée méchante Bah en fait frérot Je sais pas Moi je vais rester dans mon délire Oh Dougal est pas cool Dougal est pas cool Je sais pas Mais pasる Je sais pas 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 Passer Aux Le temps que le maître vient, ça tente un petit combat. On va aller. Maime, tu le mets qui fait une suggestion pour dire que... Pour dire que tu dois pas avoir... Et une épée et un fruit du démon. Tu m'as dit quoi ? Tu veux faire un entraînement en combat ? Oui. Vas-y. Oh là là. Eh, le fait qu'il puisse utiliser... Tu sais que le fait qu'il puisse utiliser sa dialle en plus... Ça pète les couilles, hein. Oh là là. Oh... Oh, bah c'est une frère. Oh là là. Oh là là. Oh là là là... Y'a eu des esquives, j'sais pas Bah du coup, l'eau, merci pour l'être chez moi, frère T'as à bon, m'ref ? Ouah ! Quel bail ! C'est parce quoi, là ? Quoi ? J'ai tellement là-dedans Qu'est-ce qu'il s'passe, là ? Y'a une tornade et... Et j'vois tout le monde voler Bah moi j'veule pas, hein, ça va Eh, j'en ai du poisson, là, hein J'en ai bon, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est carré Wow, 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 wow Qu'est-ce qu'il s'passe, là ? Oh non, pas l'eau Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! C'est passé quoi, là ? Putain de merde, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Mais qu'est-ce que... Toujours en retard ! Eh ben voilà, un nouveau rescapé ! Ah, un nouveau rescapé, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai... Nous avons fait un copement, un copement tira tout droit à gauche, y'aura une maison, et y'aura tout le monde, je te laisse y aller Et comment pas, vous êtes là ? À peu près une vingtaine de minutes, je pense Exactement, oui On terrasse ces monstres de pacotis ! T'inquiète pas, ça vient de commencer, t'en fais pas ! J'aime ! J'aime il faut, ouais ! Cris désolait ! Y'aura un intérieur ! Y verront ?! J'aime ? J'ai pas ça ! J'ai pas d'un intérieur ! C'est parti ! Non, j'ai pas le droit ! J'ai pas d'un intérieur ! Désolée ! J'ai pitté ! J'ai pas d'un intérieur ! J'comprends rien, voilà. Faire un campement de quoi ? Je sais pas si c'est l'entraînement, hein ! Il y a tout ça qui est l'observation, moi je pense que je suis... Tu es sûr que c'est l'entraînement à qui, ça ? Ça m'a l'air d'être qu'elle aoui, ouais. L'entraînement à qui, c'était à 22h ? Non, j'ai une idée. Là, il y a les marines et tout, il n'y a pas tout ça qui est l'observation. Est-ce qu'il y en a un qui nous remetait, s'il vous plaît ? Évitez de lancer votre clinique, s'il vous plaît. Faites un effort. Bon, Seroths, t'as des soins ou pas là ? On t'attendait depuis tout à l'heure. Attendez, s'il vous plaît. Mais tiens, je veux des soins à toi. Touche-moi, s'il te plaît. Ah, merci ! Ouais. J'ai le fait de te prendre les gens. Tu veux quoi, là ? Aidez-moi, aidez-moi. Faites un truc, je vous en supplie. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous. Oh non ! Qu'est-ce qui a fait ça ? Seroths ! Ouais, Seroths. C'est moi qui gâche les soins, c'est moi qui soigne les gens et c'est moi qui gâche les soins. Seroths, tu n'as pas de cœur pour nous. Ah la la. Tu n'as donc pas de cœur. Non mais c'est moi ou j'ai entendu la voix des... Il nous a soigné. Ah, 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 ah. Ah bah oui. Il y a toujours là lui aussi. Oh non. Il y a des amis aussi. Il y a des amis aussi. On ne fait pas attention sur les mers. Alors comme ça, ça vogue et ça se fait prendre par des tornades. Ah, 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 ah. Et toi alors, t'es sur cette île, tu t'es fait prendre aussi. Moi aussi. Pourquoi tu fais l'ancien ? Je suis même le premier, si vous voulez savoir. Ça vaut quoi, folks ? Écoutez, j'ai pu parcourir cette île et j'ai appris diverses choses. Ça vaut quoi, frérot ? Bienvenue alors, ma gueule. Il se trouve que sur cette île se trouvent trois entités. Celles-ci contrôlent le temps et les météos. Malheureusement pour nous, tant que nous ne les aurons pas retrouvés et combattus, nous serons bloqués à jamais sur cette île. Les tornades empêchent toute personne de partir du port. Les bateaux sont mal au point. Y a-t-il des charpentiers par ici ? Vas-y, Noxtar, vas-y. Parfait, venez par là. Il se trouve qu'il y a deux bateaux à réparer. Akai, laisse-moi gérer ces deux bateaux. Dans un premier temps, tout le monde récolte du bois. Afin de pouvoir réparer ces bateaux. On en a récolté normal, Bénie Maron. Même du coton. On a tout récolté. On a du coton, du bois, de la nourriture des monstres et il nous manque juste un peu d'eau. Non, on a ramené de l'eau. On a une ou deux caisses d'eau. Je crois qu'on est un peu en avance. Parfait. Qu'un groupe escorte les charpentiers jusqu'au bateau et les aide à réparer les derniers bateaux restants. C'est une mission pour le trio des démons. Laisse-moi gérer ces deux. C'est une mission pour le trio des démons. Vas-y, attendez, je cherche un truc à Greg. L'autre partie du groupe. Ils iront chercher les autres entités et les combattront. Je veux des chefs de groupe. Moi, chef de groupe. On a déjà un groupe de formé, donc moi-ci, je me propose en tant que chef de groupe. Je propose un chef de groupe pour les monstres. Oui, c'est moi pour les monstres. Chiro, tu t'occuperas des monstres. Je te laisse éliminer trois équipes. Il y a trois entités, une équipe par entité. Les autres, escortez les charpentiers jusqu'au port. Je voulais gérer ça en autonomie. Benimaru, sais-tu quelles sont les propriétés de ces démons ? Ces monstres-là ? Non, je n'ai pas plus d'informations. Malheureusement, j'ai peur que si je les croise, ils m'attaquent. C'est moi le Takemi qui voulait devenir charpentier. Ah, c'est toi. En tout cas, Chiro, de notre côté, avec l'œil noir, on peut s'occuper d'un des monstres. On est cinq au total. On peut prendre quelques amants plus s'il faut. Et pour la marée, pareil. On va attendre que tout le monde vient. C'est parfait. Je pense qu'on a les groupes. La marine, venez tous d'un côté. Et ceux qui veulent aller avec l'œil, venez s'occuper d'un des monstres. Et toi, tu ne vas pas avec nous ? Putain. Mais venez avec nous. Moi, j'en prendrai un. On va faire un groupe matin. Il a dit la marine, il n'a pas lié toutes les personnes sur l'île. Non, j'ai dit quelques hommes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là. C'est un hasard, regarde. Il y en a un peu trop. La marine, mettez-vous d'un côté. C'est pas grave. Des entités. Ça doit être un plan de la marine, ça. La marine, soyez organisés. Ce sera plus simple. Désolé, Tryndelle, si vous voulez pas. C'est sûrement un plan de la marine pour nous amadouer, ça. Les trois hommes derrière. Souhaitez-vous aller avec la... Bah, vous allez aller. Non, quoique... Faites-tu ça plus tard. C'est pas le moment, techniquement. C'est à eux d'attendre. Dites-moi, vous êtes résistants ou pas ? C'est sûr qu'ils vont utiliser les autres... Pirates, suivez-moi. On va trouver des bêtes et se préparer à la chasser. Trois, trois où vous irez avec la marine. Ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est pas Magnus. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. On y va ou ? Écoutez, le reste... Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Toi aussi, tu t'es perdu ? Putain de merde. Ok, non. On l'a invité. Regarde en face de moi. On t'invite à venir sur cette île. Je sais pas qui t'a invité, mais il est complètement... Il s'est perdu comme nous. Il t'a invité. C'est mon maître du tout. C'est un grand con, là. Bien. Eh bien, voici le troisième groupe. Est-ce que ce serait pas plus simple ? Quoique, on s'en fout, en vrai. On va aller attaquer un monstre où il n'y a personne et voilà. Et puis basta. Croyez-moi bien. Eh, excuse-moi. C'est le crâme. Est-ce que tu aurais une épée qui traîne dans ta pluche ? Croyez-moi bien, le chat. J'en ai une pour moi, c'est. La tête de Wom. C'est le crâme, là. Je vais bien pecter mon. Je serai tout entendu. Je serai tout entendu. Je serai tout entendu. Je serai tout entendu. Je vous regarde. Si tout le monde est prêt, eh bien allons-y. Bon, on y va. Très bien. Très bien. À mon noir. Très bien. Très bien. Seulement... Allez, on va se débrouiller. Allez, on va se débrouiller. C'est pas grave. Je sais même pas il se passe quoi, là. Là, j'ai... Eh, comment vous dire que j'ai rien compris, voilà. Mais vraiment. Mais c'est... Monsieur Benimaru. On a un problème. Ah mais putain, c'est pas... Tu dois tuer des entités. Vas-y, on s'en va. On doit recter le des entités, ma gueule. Je vais juste dabas ça au CDM. On me parlerait d'entité après. Il se passe quoi, là ? Jure, 56% de batterie, Moha. Mais tu sais que moi, quand je suis descendant de notre 70, on m'a plus jamais... Mon bigou, il m'a plus jamais communiqué l'état de la batterie, hein. Il m'a dit, c'est trop faible. Oula, c'est quoi ? C'est une entité, ça ? Ah, fais pas encore les prendre, lui. Oui, oui. Fais pas encore un... Ah, ok. Je crois que... Il faut les aider. Vas-y, reculez, reculez. Reculez, je vais me le faire, là. Je pense que vous n'êtes même pas une personne de tous. Vous battez... Pensez, gardez-moi. C'est bien, c'est tout sourd, avec Ivar. Tout ça, personne se frappe. Allez, écartez-vous. Laissez-le. Léopard, faire son travail. Qui va ? Allez, à vous, maintenant. Allez, suivant. Bon. Oh, suivant. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se bat, n'y allez pas. Défoncez ce démon. Ne le laissez pas agir. Ben allez, j'y vais juste après. Regardez, mettez-vous. Les gars, je viens de lui envoyer 10% ma gueule. Depuis tout à l'heure, il tape, il a pris 2%. Ah, mais moi ! Attends, je vais là, je vais s'attaquer. Oulah ! La moitié de ma résistance, c'est parti d'ensuite. Bon, il est le cas sympa, toi. Akashou, à toi ! Quand vous voulez, je le prends, là. Quand vous voulez. Vas-y, Akai, prends-le juste après. Je l'ai paralisé dans... C'est bien, ça. Vas-y, recule, recule, recule. Vas-y, Akai, vas-y. Il a pris cher, il a pris cher, il a pris cher. Attends, je le reprends. Le prochain, le prochain. Allez. Voilà. Ok, je vais mobiliser avec mes balles. Ok, il a pris cher, il a pris cher. Qui est les autres ? Là, je n'ai pas fait exprès. Je parle au jeune homme au costard, là. Il dit pas un jeune pro, sinon je vais te casser la gueule. Oui, on va voir ça. C'est vrai qu'il a attaqué tout. Je les vois, ces boulettes canon depuis tout à l'heure. Akashou, à ta gueule, bordel. Il a attaqué tout à l'heure. Il a attaqué tout à l'heure. Ouah, mais il est complètement fou, cette... Mais quoi ? Mais il est fou ? Les deux hommes sont en train de s'entretuer alors qu'il y a des monstres sur l'île. Mais ils n'ont rien compris. Mais il se fout. Reculez, reculez, je vais me le faire. Reculez, je vais me le faire, là. Mais il se fout, quoi ! Mais il se fout ! Ok. Allez, à moi, maintenant. Allez, allez-y. Il est bien affaibli, là. Je récupère juste après Merci beaucoup Non mais qui l'a relevé ? Qui est le gros con qui l'a relevé là ? Oh non Putain de merde Ok c'est bon Ne le relevez pas Ne le relevez pas Allez reculez 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 Il est mal il est mal encore Ok il est vraiment mal Pour le coup là il est vraiment mal Ah mais c'est quoi ça ? Ok Attention à pas vous entretuer Je l'ai je l'ai avec mon Wado normalement je devrais l'avoir reculez reculez Ecartez vous Bien joué Bien joué Bien joué les gars Faudrait aider les autres personnes qui ont besoin d'aide Il y a 3 monstres attuées n'oubliez pas Ils l'ont eu aussi je crois Merci beaucoup Prédole On a besoin d'aide Ok attendez ne faites pas n'importe quoi Attendez ça va trop être la merde S'il vous plait on est 50 sur un On peut pas Attendez que les médecins arrivent d'abord Ah mais il y a lui là Il est bloqué dans l'arbre Regulisse Regulisse Bien Ok c'est bon Donc c'est bon non ? Au pire si vous voulez vous pouvez faire lui Mais bon en même temps ça va être chaud Excuse moi On peut plus On peut plus Ouais dis moi dis moi Le skin il est froze Monsieur il est là il est là Il est derrière Il est derrière Il est derrière Il est débloqué c'est bon ? Il y a des pas tous en même temps enfin Oulala Faites attention Il y a encore un nouveau les gars Attention Vas-y recule 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 je vais me le faire Ouah le combo que je suis en train de lui faire Ouah le combo que je suis en train de lui faire Allez c'est là j'ai mis mal j'ai mis mal A vous à vous à vous à vous à vous Les gars j'ai mis 40% en un combo C'est d'en prendre là ma gueule Allez-y T'as fait 1m40% d'un combo Brûlez le oubliez pas c'est important Brûlez le Je suis mort Tuez cette grosse patate là Allez je vais y aller après là Ah j'ai des fusillés Eh laissez moi le faire Laissez moi le faire lui aussi J'ai un bon petit combo là J'ai un bon petit combo pour lui là Faut qu'il sorte laisse le sortir Faut qu'il sorte laisse le sortir Il a encore le récession pour moi Fait zen de soin zen Eh écartez toi Je dois pas lâcher la carte Raka il fait tomber nos armes Il fait attention mais je vais mourir Allez allez-y maintenant Ok Ok parfait La totale voilà Ok Ok je l'ai mobilisé avec mes balles Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vas-y moi je peux l'attraper Je peux l'attraper là Je peux l'attraper Je peux utiliser mon Wado Reculez Vas-y 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 C'est quoi ça ? Vas-y je peux reprendre juste après Ok c'est bon c'est bon Vas-y prends-le C'est bon Tu le mets en l'air ? Ah sa mère il est tombé dans l'eau Allez kill venez Clou 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 Le Gouillot il est tombé dans l'eau Allez on va vérifier la corde Allez viens là viens là Tu veux que je run Marine On va prendre celui-là Il fait bénec hein Il est important celui-là Celui-là il ouvre plus là On prend pas de biens en service On prend pas de biens en service On prend pas de biens en service Oh oui désolé Allez concentre Vas-y à toutes La corde elle est complètement dénuée T'as dit quoi ? Non t'inquiète t'inquiète c'est bon Bienvenue les mecs On a réussi non ? Bonne paire moi Tout le monde qu'il est obligé de se faire soigner Je sais si C'est quoi les matchs de la LDC là ? C'est bon travail sauf les tirs d'élite Visez bien s'il vous plait Merci Seroths C'est bon Merci bien Merci Merci Excusez moi ça va pas marcher Faites attention Reste encore un écart Mais super Et Ziggy qui gagne là ? On est obligé C'est bon c'est bon Ne dites pas c'est 0-0 encore Point 1-0 pour l'île Oh 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 Je suis rematché ? Oui Benimao Oui Grâce au D.I.O. Criot des démons T'es un menteur Est-ce que j'ai blessé ? Parfait je suis rematché ? Ça va aller Bon travail Regardez Bien joué Vous avez ramené le beau temps Les tempêtes c'est terminé Fait-il les sauver ? Et nous par la même occasion Les charpentiers qu'en est-il des bateaux ? 5-9 représente Allez Je crois qu'ils n'ont pas encore travaillé dessus je crois C'est ça il leur apparaît Dis pas des sottises Parfait Alors Nous allons Découper ces bêtes Afin de récupérer Certaines choses sur eux J'ai pu remarquer qu'elles avaient des armures assez convenables Vous ne trouvez pas ? Surtout ce lignotaur C'est vrai C'est vrai Très résistant La question est C'est la bête dont j'ai récupéré la tête oui J'ai le bras La question est Comment allons partager ça équitablement dites-moi ? Les personnes qui méritent le plus Les chefs d'équipe On a pas vu les marines se combattent Nous donc soins au charpentier Sans eux nous pourrons pas partir Ceux qui les ont fait tomber Nous avons combattu seuls contre un monstre la marine Quelles sont les dernières personnes ayant infligé un coup à la bête ? Moi Moi aussi Tout le monde va débattre On peut pas savoir Bah non mais tout simplement les chefs d'équipe ce sera plus simple Un chef chez la marine, joker et moi Non mais les principales Ouais 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 c'est ça Eh Attends Eh on s'est battus tous ensemble Et y'a des mecs comme celui au foulard là Qui croit qu'il a tout fait T'as rien fait du tout mon gars Redescend sur terre Ouais je suis d'accord Redescend sur terre Non 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 Redescend sur terre T'as rien fait T'as quasiment rien fait du tout Faut arrêter deux minutes Voilà bien dit Faut arrêter deux minutes Faut arrêter deux minutes Faut ce que je propose C'est juste une petite boutade Les tensions sont tendues ici Moi je propose que les chaînes d'équipe redistribue à Ceux qui étaient dans leur équipe C'est ce que je propose Oui il y a une proposition On devrait l'écouter Ecoutez Moi j'ai une proposition s'il vous plait Ah Dis nous Moi je propose qu'il y'a une chose au moins qui revienne au médecin Parce que sans lui On serait tous morts Tout simplement Ouais je suis d'accord avec ça Ouais ouais moi aussi j'ai d'accord Moi je me sens où le charpent cul Sans nous le médecin serait mort hein Très bien Dans ce cas là je veux qu'il y ait une récompense pour les tchindéites Parce que sinon On n'aurait pas gagné sur nous Voilà tout Les gars les gars On veut juste faire des blagues de con Les gars on veut juste faire des blagues de con Ecoutez Benny Marou Non il aura une solution Merci Que je propose C'est que du coup Nous prenons ces Ces armures et ces entités Et que nous allons les vendre à Wolf Wolf Marron Le dirigeant de la guilde des trappeurs Ainsi Les fonds récupérés Ront divisé par la totalité des aventurés présents ici Wolf Marron Très bonne idée C'est une bonne idée Très bien Très bien Je m'appelle Wolf Parfait Alors Il y avait Une armure en bornite Sur le minotaure Et sur les autres Ah C'est pour ça qu'il était résistant Il avait une sacrée épée lui Oui oui Ok parfait Est-ce que quelqu'un pense à récupérer les défenses du minotaure C'est corne sa tête J'ai pris sa tête bordel Oui moi j'ai le bras J'ai pris sa tête J'ai pris sa tête Parfait Quoi ? Moi j'ai pris les doigts Un plat On est combien à peu près ? Allez parfait Non Après calcul Je pense que nous nous pourrons nous en tirer pour 150 000 berries chacun En faisant cette solution Est-ce que tout le monde est partant ? Ouais moi ça me va Oui 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 Là j'envoie Je suis là Sinon ça va être trop long c'est vrai Trois fois Les berries les berries Le partage c'est important Joker Sera en charge de cette mission Et viendra donner les berries à chaque personne présente ici Ça marche Parfait Sur ce Allons au port et quittons enfin cette île Allons-y les gars Enfin L'île t'as un zébi hein Montez dans mon bateau c'est qu'ils veulent Bojoker T'es besoin de vivre T'es bien gentil Tu me déposes Joker Merci T'as besoin d'aller où enfoiré ? Euh Sur l'arène s'il te plaît Merde J'ai même pas entendu Akashou bordel arrête de tirer Eh le marine par contre tu vas vite dégager C'est bon c'est bon On s'est entraîné maintenant c'est terminé Dégage de là Dégage vite hein T'es là pour pas me le comprendre Dégage vite Akai t'as des berries pour que je t'emmène Ouais t'inquiète Amène moi à l'arène c'est juste en face Ah si vas-y donne d'abord les berries à un de mes membres Tu veux combien de berries pour l'arène là ? C'est tout droit là Enfoiré va Allez cinquante mille prix je sais que t'es riche Oui donne un mois Donne un mois Allez donne un cinquante mille prix Vas-y vas-y Eh déposez moi à l'arène s'il vous plaît De même s'il vous plaît C'est qui qui compte du bateau là ? C'est moi c'est moi Bah allez où ? A l'arène à l'arène à l'arène à droite là tout droit Ok Bon bah accrochez-vous Et après va où est-ce qu'il dit Ohlala Ah vas-y j'y vais Accrochez-vous c'est que c'est Wesh Descendez je vais aller les rechercher au pire Ou vas-y Ouais Eh ouais Merci bien Excusez-moi Jean si t'es là J'ai essayé de nous avoir amené Bon là je vous parle sérieux hein J'ai commandé poulet braisé la tête de Wame Le poulet il a rien de braisé ma gueule Voilà j'ai commandé poulet baisé ma gueule Détation maître Non Détation mes disciples Détation Mais respect Respect oui mais respect On va attendre tout le monde Venez venez On va aller au centre de l'arène Ça va ou quoi ? On dirait que t'es pas content de me voir frère Ah bien bien Ça va ? Ça va ? Ça va ? Euh Féro j'ai commandé poulet braisé hein T'as commandé ? Mais à l'arrière de Billa comment c'est Putain gros mec ! C'est pour ça ? Mais frère je te jure j'ai pris poulet braisé Y'a rien Y'a rien qui va ma gueule Pourquoi ? Pourquoi ? En plus t'as l'intérêt d'avoir bien mangé hein T'as envoyé deux barquets Oh non c'est une barquets ça va dans tout Je prends si tu veux Avec grand plaisir Ça fallait pas me le dire des fois ça Qu'est-ce qu'il y a un 0 ? Qu'est-ce qu'il y a un 0 nul ? Qu'est-ce qu'il y a un 0 nul ? Je sais Combien de minutes ? J'ai demandé pourquoi ils me donnent un maillot de foot Eh moi de maillot plus de... Plus de mayonnaise voilà Mais c'est des fous ! Mais voilà ! Comment tu as fait des meilleurs plats avant d'envoyer des maillots là ? Mais quoi ça ? C'est quelle affaire ça ? Non mais c'est bon c'est bon Non bien bien Attends on va goûter au moins les pommes de terre Les pommes de terre c'est pas possible de rater ça C'est vraiment pas possible de rater les pommes de terre Ouais Non elle passe bien Elle se méhlie hein Elle escalope là c'était... Escalope tout ça Merde ! Eh t'as eu tu m'as jamais répondu sur le disque en fait C'est un bâtard C'est un bâtard Ce neuil Ce déshabit sous l'eau ? C'est l'eau qui vous fait des tours là ? Je sais pas Ce n'est pas beau C'est meilleur que les plats de William Eh non ! Et voilà, il met une EFT, mais il parle pas, hein. Ça va ouf, lui ? Là, tu peux croire qu'il est en train de débiter à ses élèves, mais il dit rien, hein. C'est que, hé, je t'ai grave content, je me suis débaté, je suis sorti chez moi à 21h30. T'as vu un peu avant la... Bien. Est-ce que parmi vous, certains possèdent le stade suivant du prix de l'observation ? J'ai le stade avancé, j'ai plus le stade débutant. Je vais faire foutre. Je vais faire foutre. Je vais faire foutre. C'est dingue de faire ça. C'est bon. Il faut y aller au ralentis, peut-être. Non, ça y... Moi, si j'ai le stade avancé, on fait comment ? On doit rester ou pas ? Bien. Bien sûr que vous restez, ça compte toujours comme un entraînement. Bien. Je voulais juste que vous montriez à vos camarades. C'est quoi le stade avancé ? Le stade avancé, en l'occurrence, vous permet de voir plus loin, plus longtemps, et aussi d'essayer de prévoir les mouvements de vos adversaires, quitte à même réussir à les esquiver. Bien sûr, vous êtes plus rapide. Les esquivez. Wow. Je n'arrive même pas à suivre vos mouvements. Il y a possibilité d'esquiver, on va dire. Notre vitesse est décuplée aussi. Vous avez une vitesse vraiment accrue pour le coup. Voilà, voilà. Peine à vous suivre du regard. Eh messieurs, je vous le dis, suivez bien l'entraînement de notre maître. Il vous fera avancer. Et oui. Auprès de moi d'aujourd'hui, il est assez spécial. Vous allez devoir sortir d'un labyrinthe. Un labyrinthe gigantesque. Oh là là encore. Il y a pas d'entourloup comme à l'entraînement précédent que j'ai pu faire. C'est labyrinthe de merde. Vous allez peut-être avoir l'impression de tourner en rond plusieurs fois. Mais je vous conseille de continuer. Pour ce labyrinthe, il existe une bête. On l'appelle l'homme qui pleure. Voilà, il nous pète l'écoute et c'est la merde. Cette créature ressemble à un humain. Mais elle se tient sur ses deux jambes et elle est très très grande, environ 3-4 mètres. Si par malheur vous croisez son regard, il est possible qu'elle vous prenne en chasse dans tous les labyrinthes. Vas-y, il nous fait chier que tes labyrinthes ! Elle a une proie. Eh bien, cette créature ne change pas de proie tant qu'elle n'est pas éliminée. Donc je vous conseille de lui faire bonne attention. De ne pas la regarder dans les yeux. Bien... Sur ce, suivez-moi tous. Eh les gars ! Je vais vous ouvrir. Eh voilà, on n'en peut plus. Déjà Tantaro, ça fait 20 ans qu'il a disparu ! Il y a les CP ! Ils sont où ? On a un devant toi de CP ! Vas-y, toi t'as un CP toi, à la limite ! Tu me fais le mec qui arrête de jouer son rôle de CP ? C'est juste que t'es... Tant... 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 Tant, tant... 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 Pourquoi ? Mais je n'ai rien vu... Meul... Je sais même... Le mec.. Je n'ai rien vu. C'est quoi donc ? C'est quoi mon coach ? Il a pas bloqué ! Ouais ! Là le W agree il est bien là ! Oh oui ? Oh ouais ? Oh ouais ! Oh ouais ! Ah 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 ! Oh ouais ! Il a fait celui-là ! C'est trop bien les pas de but, toi ! C'est le Sentosanji ! Ouais ! Ah c'est la propre Sentosanji ! C'est bon ! La propre Sentosanji ! Il y a tout le monde. Je crois bien, là. Non, les gars, il n'a pas le son du jeu, là. Singe. Je suis en bas, là. Ouvre-moi. C'est vrai, la rumeur, que Yonko, il t'a pas vu sur ses mères. Vous avez l'acquis de l'observation ? Vous n'avez pas observé ça ? Vous n'avez pas honte ? Je vais devoir vous apprendre à maîtriser votre effluide, là. Tu vas voir. Je vais t'apprendre ce que c'est la vie, mon petit accueil. Il prouve une guerre. Ouais, ouais, ouais. Je vais me guider pour Régil. Dans l'or, ça va. Ça s'entraîne ou ça s'éveille tout seul ? D'accord, American Sniper, t'as dit quoi ? Ça s'entraîne ou ça s'éveille tout seul, le acquis, déjà, dans le vrai Wannis. En tout cas, maître, c'est Yonko. Je me permets de faire ma pub et tu ragages mes disciples. Et vous voulez que j'exécute ce Yonko pour vous ? Eh bien, pour 15 milliards de déri, je le fais, c'est. Ça s'entraîne, c'est pas. Oh, des balles, toujours. Ou quand même, même si tu t'entraînes, tu peux me parler. Oui, oui, maître. Bah, allez chercher le One Piece, alors. Ça, c'est pas mon bail, Akai. Peut-être que vous aurez 15 milliards de déri en le revendant, ou... Est-ce que c'est quoi, le One Piece, Akai ? Vous pouvez fusiller un Yonko d'une balle ? Mais, 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 mais qu'est-ce que vous attendez pour, 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 pour poser vos couilles sur le front du gouvernement mondial, dites-moi. Mais tout simplement parce que, c'est compliqué, tu sais. La phrase de, la phrase de mec qui, 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 qui fait pas ce qu'il dit. Comment on grandit ? Comment on grandit comme vous, là ? Comment on devient grand, là ? Je vais manger de la soupe, là. Ça se mange pas, ça se boit. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, c'est bon, là. Toujours à prouvé. J'ai mangé de la soupe, ou pas, là ? Je vais te donner un petit minu. Un petit minu. Eh, lui, il aime trop, on va trouver des endroits farfelus, pour ses... C'est épais. Ça se trouve, il court, il court... Il court hasard. C'est très cosy, hein. Il y a un mec qui est rentré, tu sais, tu as vu quoi ? C'est très cosy, hein. Eh, je suis fou, ou quoi ? Comment ça, c'est cosy, ma gueule ? Eh, vous êtes tous prouvé, ou quoi ? Vous êtes tous prouvé, ou quoi ? Ouais, je crois bien, ou quoi ? C'est très cosy, en tout cas. Ça veut dire quoi, Chafron ? Ça veut dire quoi, Chafron ? Ouais, je te le prendrais pas mieux, en tout cas, là. T'es aigri. Mais j'ai fait quoi ? C'est un Tarté, ce mec. T'es chewing-finger. Moi, ici, quoi ? T'es chewing-finger, non, ouais. T'es chewing-finger, aujourd'hui. Ah, t'es... T'es Kayako. Là, 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 là. Oh, là, là. Vas-y, tu peux commencer, je pense. Vas-y, avance en premier. Tu peux pas ? Vas-y, c'est bon. Putain. C'est toi qui est venu t'assurer à côté de moi. Je te change de canapé si t'es pas content. Pendant que ça se bat pour un canapé, nous, on essaye de trouver la sortie. Hé, il a dit d'attendre ici. Attends, y'a pas une sortie, là, en haut, là ? Hâte de fumer. Après, c'est vous qui avez le stade avancé, c'est pas nous. C'est un truc de con, ici, là. Oh, j'ai pu passer au-dessus ! Vas-y, attends. Les chistes n'ont pas de lune. Oh, les autres, là ! Venez, là, on peut passer au-dessus ! Ok, nickel. Ok. Oh, les labyrinthes de cons ! Akai, laisse-moi gérer ces deux bateaux. Oh ! Oh ! C'est une belle journée. Wesh, la vie de ma mère, je crois que j'ai trouvé. Bon, là, je suis au deuxième stade du labyrinthe, là. Yeah ! Yes ! Yes ! Eh, pourquoi ? Pourquoi que je t'jad ici, aussi ? Parce qu'il faut double tchat pour savoir. Vraiment, ça rampe, ça ? Eh oui. C'est quoi, le délire ? Ah, il y a un mec aussi, il a trouvé. J'observe les murs. J'observe bien les murs, effectivement. Mais je crois qu'il y a des murs, je crois qu'il y a des murs qui te font passer. Je l'entends chouiner, encore. Attends, attends, de l'attaque d'or. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez pas dans les yeux, n'oubliez pas, les gars ! Comment il crie ? Mais il est fou, quoi, lui. Ouais, là, il crie de baiser, wesh. Wesh, doucement, chacal. Je crois qu'il faut le choquer, je crois. Il m'a bloqué, l'enfant, elle. Je crois qu'il faut le choquer, je crois. Il est là, il est là. Je comprends, je comprends mieux, j'ai observé que, j'ai pu observer que, en fait, que... Et voilà, on a choqué d'où, là. Salope, là. On a choqué d'où, là. On a choqué d'où. Akai, il s'est fait doux, c'est tout. Il m'a fait du... Fais gaffe, il fait très mal. Oh, je l'attends, je l'attends. Pas de bien. Mais c'est que je crois que la sortie, elle se trouve dans un des murs. Genre, si tu cartonnes un mur, il y a moyen de trouver la sortie. Genre, il y a un des murs comme ça, c'est une sortie. Si je dis pas de la merde. Non. 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 T'as fait que j'ai une belle idée pour mon nouveau appel. C'est quoi ? Je te... Je te... Je te le dis à un peu. T'as fait que tu me le dis maintenant, enculé. En fait, là, c'est... Je le dis à un petit. Ok. Il est encore là, ce n'enquilé. Oh là 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 ! One shot ! Il y a un bouton, non, à chaque fois, depuis tout à l'heure. Ouais. Il y avait un petit portail, ça veut dire le... Mais là, frère... Tu sais que j'ai S, je l'ai S trop facilement... Oh ! Yo ! Yes ! Yes ! Je veux dépasser ma peur, je veux vous apporter en vue. Sur le nouvel. Je vais dépasser ta voix, on va le tourner tout le temps. Yeah ! Ouais, il peut être horrifié. Il faudra une deuxième grille, comme celle de Contevers, genre. D'accord, là, il est. T'es Katakuri ou quoi ? Yee ! Eh oui, poteau ! Allez, allez ! Si, tu veux m'approcher, là. C'est toi ? Non. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz